Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 45 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va encore une fois parler de prospects et faire un scouting report du premier choix de la DRAF 2022, Paulo Banqueiro. Bon, principe très simple évidemment, on va refaire comme ce qu'on avait fait avec Chetumgren, c'est-à-dire qu'on va essayer d'établir un scouting report assez détaillé et assez complet du joueur qu'est Paulo Banqueiro, ses forces, ses faiblesses, ses limitations, et même essayer un peu de se projeter en termes de rôle, de profil et de potentiel carrière en NBA. Et donc, pour faire ça, on reçoit, comme pour Chetumgren, on reçoit Alan, Alan Guillou, de chez Dunkebdo, de chez Envergure, de chez Santa Clara, d'ailleurs maintenant si vous avez manqué l'information. Et d'ailleurs, vous allez voir que cet enregistrement avec Alan, on l'a fait quelques jours avant la DRAF, donc évidemment à un moment où on ne se doutait pas qu'il allait être le premier choix de la DRAF. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va établir le scouting report détaillé de Paulo Banqueiro. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour essayer de disséquer un autre prospect, et donc on a refait appel à quelqu'un que vous connaissez très bien maintenant, qui est déjà venu sur le Basket Lab nous parler, notamment de Chetumgren. On reçoit Alan. Comment ça va, Alan ? Salut Guillaume. Très heureux d'être là. Très, très heureux pour parler de Paulo Banqueiro. Évidemment, plaisir partagé. Toujours bien de parler de scouting un peu en profondeur, évidemment. Bon, là, on enregistre à quelques jours de la DRAF, dernière ligne droite. Tu ressens la pression qui monte et qui va se relâcher d'un coup après le soir de jeudi prochain ? Ouais, c'est ça. Surtout, j'ai envie de savoir où tous les joueurs vont atterrir, en fait. Même si le fit, c'est pas toujours ce qui m'intéresse. Mettre une image et un contexte à ces meilleurs jours-là, c'est quand même quelque chose qui va vite m'intéresser. Donc, très, très hâte de ça. C'est-à-dire que les joueurs, tu les connais. Maintenant, t'as juste envie de le côté fun, de dans quelle équipe ils vont tomber, quoi. C'est ça. Avec qui ils vont jouer, par qui ils vont être coachés. Je les connais depuis même plus d'un an, donc là, j'ai envie de savoir. Bon, t'as vu qu'on a enregistré avec ton boss d'Envergure, un podcast sur les meilleurs prospects de la décennie des années 2010. Est-ce que tu vas annoncer ta démission d'Envergure tout de suite ou pas, vis-à-vis de Hal, qui avait mis Anthony Davis en huitième à peine de ce classement ? Ouais, quasiment au même moment où je me refaisais sans avoir les matchs d'Anthony Davis. Ouais, bah c'est... Je respecte les avis de tout le monde. Non, non, mais j'ai trouvé ça marrant parce que... Donc, j'enregistrais ça avec Hal et toi pendant ce temps. Tu t'émerveilles sur Twitter avec plein de clips vidéo d'Anthony Davis. Mais c'est le hasard, évidemment. Bref, on va pas tarder parce qu'on a quand même pas mal de choses à discuter aujourd'hui. Donc, on va parler de Paulo Banqueiro, un peu le même principe qu'on avait fait avec Chet Holmgren. Essayons un peu de faire un scouting report dans le détail, très clairement. Bon, même plan que l'an passé, j'allais dire, que la dernière fois. Donc, une présentation un peu rapide du joueur, qui il est, d'où il sort, etc. Le scouting report qui va nous prendre pas mal de temps, 90% du podcast. Et puis peut-être, enfin, un peu comme d'habitude, des comparaisons, des scénarios maximum ou minimum. Et le côté un peu mock, mock draft. On pourra parler de ça aussi, dire deux mots, si on a le temps, évidemment. Mais donc, Paulo Banqueiro, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît. Alors, la particularité, c'est que je pense que les gens écouteront ce podcast, il aura déjà été drafté. Donc, on ne peut pas vous dire... Ça va être pour une fanbase très spécifique, peut-être. C'est ça, oui. C'est ça. Ça va peut-être booster l'écoute de certains fans. Donc, si vous êtes fan des Rockets ou des Kings, bienvenue. Mais oui, donc, poste 4 de Duke, 19 ans. Ça, c'est très globalement. Mais toi, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'appréhension de son profil un peu plus détaillé, de avant l'ANCA, d'où est-ce qu'il sort ? Est-ce que c'est une star lycéenne depuis toujours, etc., etc. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être le joueur, le top joueur de la QV qui a été le plus impacté par la pandémie, en fait, par le Covid, parce qu'il vient de l'État du Washington et c'est un des États qui a eu le plus de matchs annulés de ces saisons lycéennes, donc 2019-2020 et 2020-2021 à cause des restrictions, à cause des soucis sanitaires. Donc, en fait, pour le Banquero, pendant quasiment un an, il n'y a pas eu de match officiel, quasiment. Il n'y a pas eu de compétition. Et c'était avant le début de saison, beaucoup en parlaient comme quelque chose qui a beaucoup challengé, qui l'a beaucoup challengé. Et donc, en fait, on savait, il était très connu, il avait grandi très jeune, c'était une star dans trois sports, donc dans l'État du Washington, c'était un quarterback de talent, il était aussi un athlète en athlétisme. Et bien entendu, un basketeur. Mais pendant quasiment un an, il n'a pas eu de compétition. Bien sûr, il s'entraînait, bien sûr, il y avait des scrimerides, bien sûr, il a fait du AAU, mais il n'y avait pas de compétition lycéenne. Ce qui fait que ça a pu freiner par un moment un peu son développement, il l'a dit lui-même. Et donc, c'est un joueur qui peut-être arrive un peu moins mature que d'autres, même s'il a énormément de talent. Il a eu moins de compétition. Il n'a pas aussi fait de FIBA parce que comme il est italien, il y a eu des compétitions annulées avec l'équipe d'Italie. Il a décidé de représenter l'Italie sportivement. Donc, c'est un joueur qui a quand même vu sa carrière grandement influée par la pandémie. Je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en avant au début. Alors, justement, c'est une de mes questions, c'est est-ce qu'il a fait Team USA ? Du coup, non, parce que tu dis qu'il est avec l'Italie. Je crois que c'est son papa qui est italien, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Son papa est d'origine italienne et a joué au football universitaire pour la fac de Washington, l'ancienne fac de Markel Fultz. Parce que sur Team USA, j'avais trouvé qu'il avait participé à un mini-camp d'été en 2019, mais pas plus. Et ça m'étonnait un peu vu le cursus, parce que voilà, au niveau du fameux RCSI, le classement, le consensus de tous les sites qui font des classements, il était deuxième de tout le pays, finalement, derrière Chet Holmgren qui était premier. Donc, c'était quand même un gros prospect, mais qui n'a pas de carrière Team USA parce qu'il est avec l'Italie, comme tu nous as dit. Et juste pour préciser aussi ceux qui ne connaissent pas, le fameux parcours AAU, c'est en fait des tournois lycéens, mais organisés pas pendant l'année. C'est-à-dire que pendant l'année, il y a les tournois de l'école et ensuite AAU, c'est plutôt des trucs l'été. C'est ça. En gros, c'est quelque chose qui est un peu détesté en France et en Europe, à juste titre sur pas mal de choses. Mais comme je le disais la dernière fois sur Chet Holmgren, c'est un contexte. Tout contexte peut permettre d'apprendre certaines choses sur des joueurs. Le AAU, le E-Y-B-L, donc E-Y-B-L, ça c'est le AAU de Nike, en fait. C'est des tournois avec des équipes plutôt régionales. Par exemple, dans le Texas, il y a des équipes de Houston. Souvent, les noms, on les connaît quand on les voit, mais on ne sait pas trop ce que c'est Team CP3. LeBron a son équipe aussi où Sufis joue dedans et c'est plus des équipes un peu régionalisées, donc en gros, à un niveau un petit peu supérieur quand même, parfois au niveau lycée, un moyen, surtout dans des états pas comme la Floride, pas comme la Californie, par exemple. Donc, c'est ça, c'est des tournois qui sont plus de mai à juillet, en fait. D'accord. Et donc, c'est eux qui sont un peu parfois critiqués pour le côté, il n'y a pas de formation, c'est beaucoup de matchs pour les highlights, il n'y a pas de défense, etc. Exactement, des fois même deux, trois matchs par jour. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment complexe, mais c'est quand même quelque chose que les scouts peuvent valuer, parce que si tu regardes le profil de chez Dunsharp, c'est sa saison AAU qui le place aujourd'hui dans le top 10 de la draft. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément rassurant ce que tu nous dis. Mais bref, on n'est pas là pour parler de chez Dunsharp. Alors, oui, alors, du coup, il arrive à Duke en tant que gros prospect, donc malgré ces matchs en moins, comme tu nous l'as expliqué, mais quand même avec un statut de deuxième meilleur lycéen du pays. Et donc, avec Duke, c'est la génération, même génération que du coup un autre gros prospect qui était A.J. Griffin, évidemment, qu'on va retrouver très haut dans cette draft. Aussi Trevor Kills. Lui, il reste à la fac ou pas ? Non, non, il y va aussi. Il y va aussi, d'accord. Donc, il est un peu plus bas, alors, c'est ça ? Ouais, il est plus attendu dans la deuxième partie du premier tour parce qu'il est très très jeune. Donc, il y a quand même ce potentiel sur sa jeunesse. C'est qu'une espèce de porteur de balle, mais dans le corps de Zion Williamson, quoi. Si on peut dire. Très carré, c'est un cube. Ouais. Et puis, il y avait aussi des Wendell Moore et des Mark Williams aussi dans cette équipe de Duke. C'est ça. Il fait 17 points par match, 33 minutes par match, ce qui est énorme pour l'NC où les matchs ne sont que 40 minutes. Donc, 33 minutes par match, c'est un temps de jeu de star, d'autant plus pour un freshman. 7,8 rebonds, 3,2 assists. On en reparlera, je pense, ça. Globalement, quel était un peu son rôle dans cette attaque ? On devine un peu quand même que c'était le leader du scoring. C'était le freshman mis en avant par Duke et ça fait à peu près 12 ans maintenant que Duke s'est tourné dans l'ère des one-and-done et chaque année recrute des gros prospects et met toujours en avant un prospect en particulier pour la draft. Ils sont connus. Je ne vais pas tous les citer. Vous en avez cité pas mal d'ailleurs avec Alex. Ouais, Jelly Lucafort, Kyrie Irving, Jabari Parker, Zion, etc. Vandone Ingram, Jason Tatum, ces joueurs-là. Et en fait, Paulo Banquero, sans être, on va en parler, au niveau de certains, étant peut-être même meilleur que d'autres, je ne sais pas. Mais c'était celui-là. C'était l'élier, porteur de balle, créateur, attaquant du cercle qui était l'option numéro une en attaque, qui pouvait créer son tir pour lui et qui avait aussi cette qualité de passe dont on parlera, je pense, dans le podcast. Donc, pas un spacing incroyable, pas une équipe qui se connaît très bien parce qu'une équipe avec beaucoup de turnover, c'est des équipes un peu de one and done. Donc, trois freshmen sur le terrain. Mark Williams, qui est un sophomore, Wendelmoore en leader, qui est un junior, mais un jeune junior, qui est par exemple plus jeune que Kigan Murray ou d'autres joueurs comme ça, malgré que ça soit sa troisième saison. Plus jeune que Chris Duarte aussi, du coup. Ah bah oui, trois ans plus jeune que Chris Duarte. Donc, voilà. Mais un peu le rôle qu'on voit dans les équipes de Duke depuis une dizaine d'années. Un gros ailier post 3-4, bien plus 4, qui est un peu homme à tout faire en attaque, mais qui est beaucoup porté sur le scoring quand même. Un peu Jabari Parker, si je devais dire une comparaison. Ouais. C'est un peu ce rôle-là. C'est celui qui se rapproche le plus dans les dix dernières années qu'il y a eu à Duke. Ouais, ouais, effectivement. Quelques stats rapidement, 34% à 3 points. On va en reparler, je pense. 56% à 3 shooting, et donc en point à partir, c'est 1,12. Ce qui est bien pour l'ANCA. Ce n'est pas fantastique, mais c'est bien. Et 73% à lancé franc aussi, je pense qu'on en dira deux mots. Et une fin de saison, où mine de rien, ils vont loin quand même, puisque c'est un peu le dernier run de Coach K, et ils vont jusqu'en demi-finale, au Final Four. Ils perdent contre UNC, ouais. On a eu UNC Duke en demi-finale. UNC qui sortait un peu de nulle part. On aurait voulu avoir ce deuxième Duke-Gonzaga à l'Elite 8, donc en équivalent du quart de finale, mais Gonzaga avait perdu contre Arkansas. Donc, on n'a pas eu ce deuxième parolo contre Tchett, qu'on a eu plus tôt dans l'année. Mais, ouais, ils font vraiment un super run. Oui, avec du Texas Tech, Michigan State... Exactement, ouais. Ils font un super run. Effectivement, effectivement. Et donc, voilà, aujourd'hui, il se présente à la draft. Au niveau, rapidement, le consensus, on va dire, c'est qu'il a attendu top 3, éventuellement top 4, mais est-ce que toi, tu y crois, toi, qu'il tombe dans la quatrième place ? Honnêtement, je n'y crois pas. J'y crois pas. Dans le consensus, il est labellisé troisième prospect de cette QV. Moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord parce que tu n'aimes pas moins Jabari Smith, peut-être ? C'est ça, j'aime moins Jabari Smith. Je préfère Paulo Banqueiro. Donc, tu le mettrais plutôt entre les deux. On sait que toi, tu nous as dit la dernière fois que tu avais Tchett en numéro 1, donc plutôt Paulo Banqueiro en dessous, mais pas au-dessus de Jabari Smith. Voilà. Paulo Banqueiro est d'ailleurs plus proche de Chetamren que de Jabari Smith dans ma tête. Voilà un peu pour le profil de manière globale, sauf si tu as des trucs à rajouter de ce point de vue-là. On va passer au gros du podcast d'aujourd'hui, le Scooting Report. Ça y est, on y va à fond. Commencez peut-être par le profil physique, parce que je pense que déjà, il y a des trucs à dire. En tout cas, moi, j'en ai. Au niveau des mensurations physiques, on est sur quelqu'un qui fait 6-10 en termes de taille, 250 pounds, je ne sais pas comment ils disent. Enfin, c'est lourd, quoi, c'est costaud. Et une envergure de 7 pieds de long, d'après ce que j'ai vu. Tu me corriges si tu as vu d'autres sources. Ouais, non, c'est ça. Et voilà. Et donc, j'ai aussi entendu pas mal de trucs, moi, avant de commencer à la scooter, comme quoi c'était un poste 3-4. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, parce que moi, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est un poste 4. Ouais. Pour moi, c'est... On commencera par l'attaque, mais je définis plus le poste par ce que tu peux défendre que par ton... Après, tu as ton rôle en attaque. Pour moi, ton poste, ça se définit plus par quelle position, quel profil tu peux défendre. Et donc, vis-à-vis de ça, je peux te labelliser par un poste. Pour moi, ça sera peut-être un peu trop dur latéralement contre les ailiers en NBA, les ailiers historiques, ce qu'on appelle les postes 3. Donc, pour moi, c'est un vrai poste 4. Tu fais quasiment 2m10, tu fais plus de 105 kilos. Et encore, on sait que il y a eu des soucis de poids chez Paulo Banqueiro. À un moment, on a beaucoup pensé qu'il n'était peut-être pas en top top de sa forme l'an passé, donc il va peut-être perdre un peu de poids. Pour moi, c'est un pur poste 4, ce qui est marrant, parce que pour moi, le poste 4 avait vraiment tendance à disparaître ces dernières années en NBA. On parlait plus de vrais forwards, donc les ailiers 3-4 interchangeables. Pour moi, lui, c'est vraiment l'idée qu'on a quand on grandissait et regardait le basket du poste 4. Oui, c'est vrai que c'est là où je suis un peu d'accord avec toi et pas trop avec ceux qui le labellisent peut-être poste 3. C'est que je le trouve beaucoup plus poste 4 classique, comme tu dis, puissant et coordonné pour sa taille et pour son poids, mais pas coordonné comme un vrai allié. Et pas agile comme un vrai allié et pas non plus. Alors, tu vois, Dieu sait que je ne suis pas le premier défenseur de Carmelo Anthony, mais je veux dire, ils ne sont pas dans la même catégorie. En termes de jeu, déjà, mais même en termes de profil physique, Carmelo, c'est un vrai allié. En tout cas, au début, pas maintenant, mais quelqu'un qui avait des appuis hyper légers, hyper rapides, qui avait une coordination, une agilité de vrai allié. Paolo Banqueiro, ce n'est pas ça. Et l'autre aussi, comparaison qui vient pas mal, c'est avec Blake Griffin, pour le coup. Et je trouve que, en fait, c'est sous-estimé à quel point Griffin était un athlète fantastique. Je veux bien faire la comparaison avec Blake Griffin de maintenant. Blake Griffin, Détroit, peut-être. Oui, c'est ça. Détroit et Brooklyn, mais celui de... Le vrai Blake Griffin, entre guillemets, en tant que prospect, en tant que joueur NBA, la bonne partie de sa carrière, c'était un degré d'explosivité, de vivacité, qui est trois mondes au-dessus de ce que Paolo Banqueiro est, qui, lui, n'est pas trop explosé, foi. Ah, complètement. Blake Griffin, je pense que... Comparer des profils un peu post-4, all-around, à Blake Griffin Détroit, c'est possible, mais Blake Griffin, ce qu'il fait sur Mosgoth et qu'Henrik Perkins, c'est jamais vu, je pense. Oui, parce qu'il y a cette explosivité détente pétard, comme tu dis, peut-être sur Mosgoth, mais il y a aussi la vivacité d'appui pour un mec de son gabarit qui était folle. Complètement. Et je trouve que Banqueiro a plutôt des appuis un peu lourds, pour le coup, donc j'aurais un peu du mal à le mettre un peu en post-3. Les deux adorent le speed move, mais c'est pas du tout la même vivacité sur le speed move. C'est ça, ouais. Non, mais il faut vraiment se souvenir à quel point Griffin était un athlète de fou, et c'est pas juste qu'il y a une différence, c'est qu'en plus, cette différence, du coup, on va le décrire, mais on la ressent dans le jeu aussi. Cette différence de vivacité, ça change pas mal de choses. Donc voilà un peu pour le physique. On peut commencer, du coup, comme on a dit, par l'attaque et on finira par la défense, on fait l'inverse de Chetumgren, mais en même temps, c'est plus intéressant l'attaque aujourd'hui avec Banqueiro. Très simplement, on fait un peu un profil descriptif et ensuite, on fera le mix de tout ça à la fin, au niveau profil, au niveau potentiel, au niveau rôle, etc. Sur le jump shot, déjà, je pense qu'on peut commencer par là. On peut dire quand même que c'est un peu un point de bascule. C'est le gros point de bascule, clairement. C'est ce qui fait qu'il n'est pas numéro un chez moi, clairement, parce que, comme tu avais reçu Hug dans le podcast d'il y a deux épisodes et je suis d'accord avec lui en général philosophiquement sur le fait que je vais beaucoup plus mettre de valeur sur un profil plus offensif que défensif haut dans la draft. Et en fait, si pour le Banqueiro, j'achetais le tir, entre guillemets, je l'aurais devant Chetumgren, parce que je pense que l'influence et l'impact qu'il pourrait avoir pour une équipe pour être supérieure, même si je pense que la défense de Chetumgren est vraiment extrêmement, extrêmement forte dans cette QV. Mais en fait, sur Paulo Banqueiro, même en regardant quasiment tous les matchs adjus, en ayant essayé de trouver aussi des matchs quand il était à O'Day dans l'état au lycée, je n'arrive pas à me décider positivement sur le tir. Je n'arrive pas. C'est pour ça qu'il est là et c'est la grosse grosse question. On ne va pas éviter le marronnier du swing skill et des choses comme ça, parce que c'est le salé pour tous, je pense. Et pour Paulo Banqueiro, c'est plus ce qui l'empêche d'être quasiment numéro un unanime de cette QV. Je pense que s'il l'avait, il serait tout en haut. Oui, il n'y aura peut-être même pas forcément de conversation. Et du coup, à l'inverse, si Jabari Smith, en plus de son shoot, tu avais tout le reste de Paulo Banqueiro, peut-être que ça serait le numéro un contesté. Exactement. Si on mixe les deux, on a un vrai premier choix de draft de qualité. Mais oui, j'ai cité tout à l'heure, 34% à 3 points, ce qui est un peu en dessous de la moyenne, on va dire, mais voilà, c'est compétent. Et je pense que les gens qui aiment bien et qui croient en son shoot mettent aussi en valeur le volume, mine de rien, puisqu'on est sur 3,3 tentatives par match. Il m'a pris 130 sur l'année. Mais voilà, c'est comme on avait dit sur le chat, c'est que 3 par match, ok, mais la saison, elle est courte et ça ne fait que 130. C'est ça. D'ailleurs, question comme ça, est-ce qu'au niveau des indicateurs pré-NCA, le shoot rentrait bien ou pas trop ? C'était la grosse question. D'accord. C'était la grosse question parce qu'il avait vraiment connu une croissance physique et il avait énormément grandi. Le Covid nous a fait que pendant quasiment 8 mois, on ne l'a pas vu. On l'a vu avant, on l'a revu après, on a dit, mais attends, il a pris autant de centimètres. Il a pris 40 centimètres. Il est toujours aussi bon passeur parce qu'il était déjà bon passeur. Il est toujours aussi bon passeur. Donc, c'est super intéressant. Mais en fait, à sa taille, à son poids, dans l'état du Washington, il drivait sur tout le monde. Personne ne pouvait le stopper. Donc, le tir était déjà la grosse question. Le tir était déjà la grosse question. C'est vrai qu'au niveau de la mécanique de tir en elle-même, je trouve le tir très plat, moi. Moi, je n'aime pas la mécanique. Je n'aime pas non plus l'angle de son bras, donc l'angle entre le bras, l'avant-bras est beaucoup trop fermé plutôt qu'on essaie toujours de dire 90 degrés, ce qui fait que la trajectoire est très plate. Ce n'est pas un effet de catapulte, mais un peu presque. Et du coup, plus t'on tirait plat, moins t'as de marge d'erreur finalement aussi. Et autre truc que j'avais noté, sa prise d'appui, notamment en sortie de dribble, elle est assez hasardeuse au niveau de son footwork sur le jumpshot évidemment. Mais c'est surtout, moi, je trouve que l'élévation sur son jumpshot n'est vraiment pas bonne. Je retrouve un peu le côté pataud et lourdeau finalement, qui fait qu'il a un peu du mal à s'élever et je pense que ça affecte aussi un peu négativement sa mécanique. Totalement. Moi, j'avais toujours l'impression limite même qu'il shootait en redescendant et que déjà qu'il ne s'élève pas trop, j'ai l'impression qu'il est assez bas en fait quand j'ai tiré. Donc... Oui, il relâche le tir très bas aussi. Très bas, très bas. Et comme tu l'as dit vraiment sur le footwork, bon là, c'est pas... Il faut arrêter, c'est pas Carmen Anthony, c'est pas Jason Tatum dans la vitesse... dans les vitesses dans les petits espaces... Oui, c'est même pas Jabari Parker. Non, la flexibilité de la cheville ou les choses comme ça, c'est vraiment différent. Après, voilà, il fait... Il est lourd, en fait, dans son jeu, c'est une qualité pour certains. Il a déjà des qualités dans son jeu offensif qui sont pas normales vu son poids et sa taille, la passe notamment. Mais sur le tir, ça se ressent que c'est... Voilà, c'est plus... C'est un pur poste 4 plutôt qu'un 3-4 au niveau du tir, en fait. C'est là que ça se voit pour moi. Totalement, totalement. J'ai aussi un peu des questions sur son toucher de balle, finalement. Bon, alors, 73% dans ses francs, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est peut-être... C'est même bon, mais c'est pas non plus un indicateur de fou, quoi. Ouais. Donc, quand certains me disent non, mais en bossant, il peut atteindre 38, 40% à 3 points, moi, j'y crois pas trop, quoi. Ouais. Parce que je trouve pas que le toucher soit si phénoménal que ça, mais bon, après, ça, c'est que l'impression visuelle. Ça, c'est pas... On peut pas le mesurer. Mais aussi, il y a un autre truc dont on parlait avec Hugues la dernière fois, c'est que c'est aussi... J'ai l'impression que plus un shooter qui aime bien être en mouvement plutôt que quelqu'un qui est à l'aise sur du catch and shoot, un peu en mode statique pour déclencher son spot-up, quoi. Ouais. Si on essaie un peu... Alors, comme tu as dit, l'échantillon, c'est une année NCA, malheureusement. Donc, on fait ce qu'on a sur ça. À 3 points, c'était 88% de 3 points après une passe décisive. Donc, un joueur qui prenait plus du spot-up à 3 points. D'ailleurs, plus solide dans les coins, notamment, sur... Oui, c'est assez meilleur si on regarde un peu sa shot chart. Par contre, sur... Il est meilleur en mouvement sur le mid-range. C'est ça, ouais. Il est meilleur, là, oui. En fait, il est à 38% sur le mid-range cette année sur 191 tentatives. Et là, par contre, les 4-5ème de ses tirs, il se les crée lui-même. Donc, il y a des indicateurs un peu contraires. Il y a des... Comme tu l'as dit, le lancé franc, c'est moyen. Le mid-range, 38%, pour moi, ça reste solide, même s'il y a 2m8, on peut s'attendre à ce que tu fasses mieux. Mais... 38%, ça va, quand même. Ça va, 38%. 38%, franchement, pour un joueur de 19 ans, ça va, en réalité, sur autant de créations personnelles. C'est pas non plus... Encore une fois, il y a un certain plafond, j'ai l'impression, au niveau de... À quel point est-ce qu'il peut devenir un bon shooter de manière intrinsèque. Son pur shooting, à mon avis, ça va pas être de la fin. Il y a un plafond de verre à cause de la mécanique et du physique, en gros. C'est ça, ouais. OK. Après, ça dépend, peut-être que je me trompe totalement, mais... J'ai pas l'impression que ça va devenir Jaren Jackson, clairement. Non, non, non. Voilà. Et même, s'il tape des saisons à 40%, à 3 points, je serais étonné. Je dis pas que c'est pas impossible, c'est pas possible, mais je serais quand même très étonné. Mais bon, on peut être étonné. Donc voilà, c'était un peu pour la partie mécanique du jumpshot. Après, pour la partie un peu plus comment est-ce qu'il l'utilise et notamment en sortie de dribble, je pense qu'on a quelques trucs à dire aussi de ce côté-là. Parce que voilà, on l'a pas encore précisé, mais une partie de son scoring, tu viens un peu de l'évoquer, ça vient de ça, de tir en sortie de dribble. Comment est-ce que toi, du coup, tu l'évalues un peu ce jeu à mi-distance, ce jeu de création sur isolation, sur pick and roll ou en sortie de dribble plus globalement, comment est-ce que tu peux le définir, le décrire et aussi l'évaluer, du coup ? C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par les scouts et par ceux qui apprécient beaucoup Blanquero, c'est le cliché du... Il peut aller chercher son tir, en fait. Il peut se créer son tir, il peut aller se créer son attaque, que ce soit au cercle ou sur le mid-range. Je suis d'accord et pas d'accord, entre guillemets. Je pense qu'il peut le faire, mais pas extrêmement efficacement. Et en fait, si je le draft très haut, j'aimerais qu'il le fasse efficacement, comme les meilleurs en NBA. Je pense que c'est un... Dans l'utilisation de son jumpshot, il est beaucoup dans le... En fait, il est plus grand, il était plus grand, plus puissant que tout le monde, en fait. Quasiment qu'il a affronté. Donc, il pouvait s'élever, un petit peu comme Jabari Smith, il pouvait s'élever sur un peu tout le monde parce qu'il était défendu par... Il n'était jamais défendu par le plus grand joueur adverse, qu'il devait s'occuper de Mark Williams, proche du panier. Et il n'était pas toujours par le joueur le plus mobile parce que souvent, les joueurs les plus mobiles en NCA, ils ne font pas 2,8 m. Ou ils ne font pas entre 2,5 m et 2,10 m. D'ailleurs, c'est normal. En fait, je pense qu'il profitait de son avantage pour se créer son espace lui-même. Il a quand même, je trouve, un très bon... Vraiment un bon dribble et une bonne dextérité et bonne à main pour sa taille. mais il est arrivé, je trouve, à se faciliter la vie par une création d'espace qui peut-être ne se fera pas en NBA. Et c'est là où j'ai un peu plus peur, c'est qu'il y aura peut-être des choses un peu plus contestées en NBA sur le mid-range ou sur peut-être l'attaque du panier. Et donc, comme ce n'est pas le plus vertical et comme à côté de ça, il n'a pas le meilleur touché du monde, j'ai peut-être un peu peur. J'ai l'impression que je décris un mauvais joueur, pas du tout. Mais c'est juste que il y a quand même quelques questions, je trouve, sur tout ça. Non, non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Je trouve qu'il est un peu trop labellisé tough shot maker ou un mec qui peut aller sur ses spots à volonté et faire ce qu'il veut. Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que justement, il y a quelques problèmes pour aller précisément où est-ce qu'il veut sur le terrain. Mais notamment, je trouve que oui, il peut utiliser son tir à mi-distance mais mine de rien, il y a très peu de vrais, comment dire, les Américains, ils disent de shake, tu sais, ou de wiggle, de capacité un peu à bouger son défenseur, à faire des moves un peu et à créer, vraiment à créer de l'espace justement. Et je trouve que c'est plutôt toujours des tirs en isolation un peu, non pas statiques puisqu'ils bougent un peu sur l'isolation mais grosso modo, ça reste globalement, je pars un peu à droite, un peu à gauche mais sur un mètre quoi et finalement, je reviens sur un tir relativement stable pour faire boucler la boucle un peu sur ce qu'on disait sur la mécanique et sur le footwork aussi sur la mécanique, c'est pas quelqu'un qui comme des vrais ailiers justement peut aller à fond la caisse, s'arrêter et exploser verticalement à partir de ses appuis, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas trop de shake et qui plutôt essaie de revenir sur un pull-up sur ISO assez stable on va dire, en tout cas pas trop sûr du mouvement. Donc il y a ce côté-là et puis le côté élévation dont on a déjà parlé, je trouve aussi qu'il se repose un peu trop sur le turnaround jumper aussi, mine de rien, il a un peu toujours cette tendance où même quand il est face au jeu, plutôt que justement exploser verticalement face au jeu et faire le jumpshot, parfois il revient un peu, il tourne l'épaule, il revient en mode turnaround jumper alors qu'il est face au jeu en tête de raquette ou quoi que ce soit et il n'est pas hyper bon non plus sur ce turnaround donc c'est un peu dommage et puis qu'est-ce que j'avais ? J'avais un autre truc à noter. C'est des shoots super difficiles franchement, c'est les shoots les plus durs quasiment donc on va toujours montrer les 4-5 qu'il a mis dans l'année notamment le premier qui met contre Kentucky au premier match de l'année au Madison où il est très bon dans ces shoots-là mais c'est pas de c'est pas de l'attaque efficace qu'on peut répéter action après action match après match c'est plus ça en fait qui peut me poser soucis. Ouais, disons que c'est des tirs qui en soi sont pas rentables donc il faut vraiment les mettre avec une grosse efficacité pour que ça vaille le coup mais j'ai un peu cette impression qu'il n'a pas trop ce côté shake et bouger un peu partout créer de l'espace en soi il préfère shooter par-dessus la tête des mecs et le problème c'est que comme on l'a dit tout à l'heure il relâche le ballon pas si haut que ça finalement pour sa taille et pour son poste enfin assez haut parce qu'il est grand mais relativement à son poste pas si haut que ça et donc pas comme Jabari Spice il me semble qu'il lui a cette longueur de bras et ce relâchement du tir très haut c'est ça qui tire sur tout le monde ça limite sa force et ça limite à Jabari Spice mais c'est exactement ça j'ai l'impression que lui il veut faire ça mais en moins bien ça crée des tirs de moins bonne qualité et puis le dernier truc aussi qui m'inquiète un peu c'est que j'ai trouvé que face à des athlètes NCA de top niveau il y avait de la difficulté beaucoup de difficulté pour créer de l'espace justement et créer un bon tir et j'ai le souvenir de match j'ai noté la Wake Forest Texas Tech Syracuse Florida State Virginia aussi surtout des beaux athlètes très grands très long et donc de calibre NBA et là tu sentais que le coup de je veux juste te shooter par dessus ça marche pas trop et le coup de je veux faire un step back pour me créer de l'espace ça a coincé un peu aussi complètement et puis je pense qu'il y a eu du film de fait sur lui il utilise le spin move à outrance offensivement c'est à dire quand il est donc que ce soit sur du post-up il aime bien utiliser le spin move pour accéder au cercle il aime bien aussi quand il va au cercle il fait pas un euro step à la tatoum lui il fait un un spin move de la gauche vers la droite pour ensuite terminer et sur le début de saison ça passait beaucoup sur le fin de saison il y avait dans les scooting reports vraiment c'était d'être volonté de l'orienter à gauche et faire très attention sur le spin move alors je compte pas comment ça sera en NBA parce qu'en NBA il va être bien sûr extrêmement bloqué là dessus on voit vous en parler avec Alex comment Tatoum est déjà un peu ciblé sur la main gauche dans les finales NBA alors Bankero c'est encore plus à outrance sur le spin move donc pour moi c'est normal et c'est le processus normal d'un joueur qui a toujours ultra dominé physiquement sur une ou deux forces qu'on n'arrivait pas à stopper et qui s'est dit bon bah voilà c'est mon jeu je vais continuer et qui est dans en ce moment dans l'appréhension et dans le développement de nuances dans son jeu offensif c'est vrai on peut le voir comme ça effectivement on peut le voir comme ça effectivement mais je c'est juste que si l'ajustement ne vient jamais peut-être on peut le formuler comme ça si l'ajustement ne vient jamais j'ai peur qu'au fur et à mesure on continue à monter les marches et que en NBA les athlètes très grands très longs il y en a aussi et que ce fameux tir à mes distances ça va être des tirs pas d'aussi bonne qualité et pas autant ouverts peut-être que quand il y est ou qu'au niveau en dessous juste aussi les pull up à trois points en step back on est d'accord que c'est un peu un mythe il y en a eu à peine une poignée sur la saison voilà c'est ça c'est comme ce qu'il met en transition où il arrive encore une fois avec tous les prospects c'est ce qu'on veut montrer dans 3-4 actions il les met puis on ne montre pas les 15 qui ratent c'est ce que tu disais la dernière fois sur tchat je suis d'accord oui c'est je ne peux pas aujourd'hui acheter son tir à trois points donc oui pour moi c'est un vrai mythe il est meilleur en catch and shoot en plus à trois points qu'en pull up si pull up à trois points pour le banc de Kiro c'est même pas que je serais surpris c'est que ça va ça va devenir un excellent attaquant NBA un très très bon attaquant NBA du coup comment est-ce que toi tu le projettes en tant que shooter que jump shooter en NBA est-ce que on va être que sur du catch and shoot ou est-ce que le tir en isolation va se transposer également vers quel niveau de catch and shoot où est-ce qu'on va être est-ce qu'on va être sur des 40% plutôt sur des 35% etc etc je pense que c'est une combinaison de deux choses je pense qu'il faut qu'il soit mieux utilisé donc en spot up il n'y a pas eu assez de pick and pop il n'y a pas eu assez c'est l'attaque de Duke c'est depuis trop longtemps c'est tu le disais je crois la dernière fois c'est je ne sais pas combien de victoires pour Koshke mais même pas 50 pick and roll donc c'était le cas avec Tatum c'était le cas avec Ingram c'était le cas à l'époque de Barret Zion c'est le cas avec Polo Bankero on aurait aimé le voir on l'a vu en porteur de balle mais ça aurait été intéressant de le voir en plus il a des super qualités de passe ça aurait été super intéressant de le voir sur short roll ou sur pick and pop peut-être peut-être face au cercle c'est des shoots un peu plus simples on l'a plus vu dans le corner à la réception de drive and kick d'autres joueurs quand ce n'était pas lui qui faisait le drive and kick donc je trouve je pense que c'est un joueur qui peut atteindre les 37-38% en catch and shoot s'il travaille vraiment par contre moi ce que je veux c'est qu'il soit elite sur le mid range parce que le mid range c'est quelque chose que tout le monde dit que c'est un peu mort en NBA c'est vrai mais c'est mort pour les roleplayers en fait les superstars les stars elles font du mid range et si Polo Bankero devient un de tes deux meilleurs joueurs de ton attaque ce qu'il peut devenir si le tir se met en place il faudra qu'il soit très à l'aise sur le mid range et ça sera deux axes d'amélioration donc le mid range et le spot up qui viennent je ne suis pas persuadé qu'il faut qu'il puisse pull up à 3 points avec volume et réussite pour que ça fonctionne ça c'est vraiment c'est des bonus quoi c'est tatoum quoi oui oui bien sûr non je suis d'accord mais même on parlait d'isolation mais même tu vois sur pick and roll il n'est pas très à l'aise pour shooter après du mouvement en avant comme j'ai décrit tout à l'heure donc c'est pas non plus obtenir des pull up à 3 points sans pick and roll c'est compliqué aussi mais bref j'avoue que je me pose un peu des questions sur sa gravité de shooter en tout cas il faudra d'abord qu'il prouve pendant quelque temps qu'il est capable mais ça ne m'étonnerait pas qu'au début on l'abandonne en fait peut-être pas abandonne de manière évidente et tout le temps mais notamment sur des contextes de playoff et peut-être qu'il ne sera pas tout de suite je pense qu'à terme ça peut devenir un peu comme Tchett en fait finalement 36, 37, 38 comme tu disais dans des bons scénarios ça peut être un bon shooter mais je ne pense pas que ça soit jamais un porzingis ou un catch and shoot de folie à 3 points et comme tu dis pour le shoot à mi-distance est-ce que le volume est plus important pour toi alors ? Est-ce qu'il faut qu'il en prenne plus qu'il en mette ? en fait ça va dépendre aussi de son rôle et on va y arriver mais plus il a le ballon moins on va lui demander de prendre des catch and shoot aussi c'est ça et du coup question annexe si on ne lui demande pas d'avoir le ballon et de prendre 8 catch and shoot par match est-ce que c'est un bon rôle pour lui ? je ne trouve pas trop pas dans le début de carrière en tout cas je suis d'accord donc voilà un peu pour le jumpshot comme je dis d'abord on fait un peu le descriptif de tous les petits compartiments du jeu ensuite on fera le bilan et le mix à la fin en termes de rôle etc donc on continue notre petit domaine du jeu le post-up d'ailleurs on a entendu beaucoup de choses sur le post-up aussi comme quoi c'était un mismatch permanent etc comment est-ce qu'il gagne au post-bas en NCA ? spin move je ne veux pas faire de cliché mais j'ai l'impression que c'est là où il gagne le plus il gagnait aussi par sa puissance il pouvait vraiment être il pouvait vraiment pas enfoncer un défenseur mais il pouvait vraiment prendre l'avantage puis on ne va pas se mentir à sa taille il était limite plus grand que les pivots affrontés lui il n'était pas le plus grand de son équipe mais il était parfois le deuxième joueur le plus grand sur le terrain donc il avait cet avantage de taille cet avantage de puissance face à des athlètes qui sont des joueurs qui étaient le plus souvent plus âgés que lui mais qui n'avaient pas son physique sauf certains il était trop gros à gérer quoi presque voilà sauf certains tu l'as dit le match contre Texas Tech est une équipe qui était extrêmement athlétique extrêmement physique il a eu du mal il finit très bien le match par contre sur cette fin de match là Arkansas pareil il a dû affronter Jalen Williams qui est un prospect un prospect NBA ça s'est pas aussi bien passé qu'on pouvait le penser mais quand il a dû affronter des frontes courtes NCS c'était en termes de puissance en termes de longueur c'était trop puis il faut le dire aussi il est quand même très on met en avant beaucoup ses skills pour sa taille c'est peut-être un petit peu surfait il est quand même très très skilled pour sa taille oui comment il bouge comment il arrive à accéder au cercle par le dribble par le handle et comment il peut être assez vif quand même il est assez vif dans le petit espace donc sur la situation de spot-up c'est quand même assez impressionnant je trouve pour sa taille mais c'est tout le paradoxe enfin le paradoxe je ne sais pas si c'est un paradoxe mais c'est le truc avec Bankero c'est que en tout cas pour moi il ne m'en donne pas assez pour que je sois émerveillé par sa technique et son footwork et sa coordination et tout ça mais il ne m'en donne pas non plus trop peu pour que je dise bon je vais tout à la poubelle il n'y a rien à prendre il y a quand même des trucs en fait et toute la question est là où on peut réussir ou se planter dans l'évaluation c'est à quel point est-ce qu'on met le curseur ou tout simplement à quel point ça va se transposer au niveau supérieur mais c'est vrai que parmi les choses qu'il fait bien au poste bas bon déjà moi je trouve qu'il n'est pas si dominant que ça au poste bas je trouve que justement c'était plutôt un mec qui allait prendre son tir à mes distances je ne l'ai pas trouvé si dominant que ça au poste bas après dans les bons points justement il y a pas mal de lancers francs provoqués donc ça ça aide au niveau de la rentabilité il y a quelques power moves effectivement même si j'en ai pas compté beaucoup j'en ai compté entre 10 et 15 sur une trentaine de matchs que j'ai regardé turnaround jumper aussi parfois mais pas beaucoup non plus même si le bon côté c'est qu'il en a fait par dessus les deux épaules vers le côté droit vers le côté gauche donc théoriquement c'est bien mais encore une fois le volume est quand même assez ridicule une petite dizaine sur toute la saison en tout cas de moi ce que j'ai regardé voilà la saison NCA et effectivement donc il y a ces fameux flashs de footwork et qui sont pas pas des moves hyper vifs hyper tranchants mais en fait quand même suffisamment tranchants et suffisamment rapides pour que combiner à sa puissance ça fasse des trucs bien et il y a des drop steps il y a des spin moves comme tu dis il y a des petits trucs il y a des petits trucs mais quid de comment est-ce que tout ça va s'assembler au niveau supérieur quoi quid de ça quid de l'efficacité puis quid de ça face à des athlètes NBA face à des protecteurs de cercles NBA c'est ça c'est toute la question mais en même temps c'est le cas pour tous mais c'est un peu ça c'est c'est bon franchement j'ai j'étais très sceptique moi sur le début d'année de Paulo Banquero et il m'a gagné un peu sur la fin d'année il m'a je me suis dit non franchement c'est c'est quand même assez rare pour sa taille pour son poids d'avoir ce cette paillette offensive mais en même temps comme tu le dis c'est pas c'est c'est à la fois trop peu et à la fois et à la fois pas assez peut-être ou voilà je pense qu'on a on en a vu mais on n'en a pas vu assez mais on en a vu assez pour pas que je me je raye le nom parce que le scouting c'est ça c'est rayer des noms mais je peux pas rayer le jeu offensif de Paulo Banquero parce que même si comme tu l'as dit on a vu on a vu un peu tout au niveau moyen il y a quand même beaucoup d'action et de de moves qu'il a pour se aller scorer alors c'était au niveau NCA c'était au niveau High School avant à voir dans le contexte face à des athlètes NBA mais je pense qu'on peut être quand même un peu on peut avoir une nuance assez positive quand même sur tout ça après c'est vrai qu'il y a des bons trucs mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de négatifs que de positifs quoi finalement c'est un peu dommage alors c'est dommage qu'on n'ait pas non plus les chiffres d'efficacité sur Postop sauf si tu les as mais je crois que c'est un peu dur à avoir au niveau NCA ouais c'est dur sauf si on paye 1000 euros pour synergie ou des trucs comme ça mais bref dans l'ensemble moi d'après mon calcul à moi c'était pas hyper efficace et notamment parmi un peu les motifs d'inquiétude on va dire le même problème que sur Isolation avec le Jump Shot j'ai trouvé qu'il a eu un peu du mal face à des bons athlètes NBA avec de la puissance de la taille et surtout de la longueur de bras mine de rien il y a un truc aussi où il se repose beaucoup sur des feintes je trouve je parlais de ces flash de footwork il se repose beaucoup sur des feintes et donc quand la feinte elle marche pas avec le mec il reste au sol il est un peu coincé c'est un peu dommage et ça a été plus que ce que j'aurais voulu ce genre de situation j'aimerais bien qu'il soit un peu plus agressif aussi pour utiliser sa puissance ça a pas été tout le temps le cas il y a souvent un peu trop de turn around et même tu sais parfois des simples duck in de demander la balle proche du panier il a pas trop fait en fait presque pas et l'autre truc aussi c'est toujours pareil je me pose un peu des questions sur le toucher de balle et notamment tu vois des hookshots il n'y a pas eu tant que ça finalement des hookshots autour du panier donc ça me rassure pas sur le fait que ça puisse être un post-up d'élite quoi c'est ça si on regarde les stats un peu en profondeur au cercle elles sont elles sont sur 188 tirs donc c'est 188 tirs on est 67% c'est pas c'est pas mal sachant que dans le lot il y a plein de paniers faciles robots offensifs transition etc voilà il y a des dunks il y a des il y a de la transition comme je le dis donc il faut pondérer c'est pas rien ne nous permet statistiquement de toute façon sur son année d'être sûr d'un des compartiments du jeu offensif pour moi est-ce que tu penses que ça peut être une vraie source d'attaque en NBA ce post-up face à des des gens des match-up à lui pas des switch mais des match-up direct est-ce que ça peut être une vraie source d'attaque oui car il y a la qualité de passe très bonne réponse voilà et sur le scoring en lui-même pas forcément implacable voilà je pense que je suis totalement d'accord donc voilà jumpshot post-up quand même dire quelques mots du drive aussi je te laisse un peu nous le décrire et nous dire un peu les forces et les faiblesses de sa capacité à attaquer le panier malheureusement pas assez de drive sur pick and roll en tant que porteur de balle donc ça c'est un peu un souci quand même il faut le dire une capacité à driver positive pour un joueur qui a cette taille et ce poids là je trouve c'est quand même il m'a impressionné quand même par moments sur la capacité qu'il a le dribble qu'il a je trouve qu'il a vraiment un bon dribble tu avais l'air un petit peu moins d'accord sur la capacité à aller dans ses spots c'est peut-être un peu vrai mais je trouve que sa capacité avec les deux mains pouvoir attaquer le cercle à sa taille elle est quand même assez impressionnante c'est pas le plus vertical c'est pas le plus il crée pas le plus d'espace sur le premier pas mais comme il est comme en fait il était plus grand plus long et qu'il avait un bon dribble pour sa taille il arrivait quand même à aller au cercle donc je serais quand même assez positif sur son drive mais c'est pas l'athlète qu'on présente c'est pas c'est pas quelqu'un qui crée énormément de séparation qui te bat sur le dribble il faut qu'il ait ce dribble là il faut qu'il ait ce handle extrêmement parfait quasiment pour te battre par dextérité plutôt que te battre par qualité athlétique ça c'est ce qu'il rapproche un peu d'un tatoum par exemple mais en fait c'est pas du tout un driver de type hélié et porteur de balle justement mais c'est peut-être là où c'est intéressant parce qu'il va pouvoir le faire depuis le poste 4 et donc ça va être peut-être des match-up plus intéressants pour lui donc ça c'est le côté intéressant pour te dire sur le dribble en fait je trouve qu'il a d'excellents de moves en début de drive des moves un peu d'élimination des crossovers hésitation un premier pas pas rapide mais un premier pas un peu technique feinte à droite feinte à gauche très subtil ce genre de truc des moves en rip-through aussi voilà je trouve que les trucs d'élimination en début de drive il y a de quoi faire très largement surtout face à des intérieurs après je suis un peu plus pessimiste sur le côté oui il a des dribbles d'élimination on va dire ça comme ça mais il n'a pas un contrôle du ballon fantastique je trouve et j'ai récolté beaucoup plus d'erreurs de dribbles de turnover de fautes offensives que ce que j'aurais voulu mais à la limite ça c'est pas grave je veux dire ça se travaille surtout avec son style son style particulier qui est pas forcément dans l'explosivité mais dans la puissance donc un peu plus lent bon voilà avec des années s'il y a le move d'élimination au début il suffit juste ensuite de contrôler par sa puissance et ça peut le faire très largement mais donc voilà je suis pas hyper inquiet sur le dribble mais c'est juste que je suis pas encore conquis à 100% et puis parmi les trucs un peu encore une fois pas mal de lancers francs obtenus sur drive donc ça c'est un bon point même si ce sera peut-être une de mes interrogations au niveau d'après c'est est-ce que ça va se transposer pas mal de drive aussi enfin quelques-uns où il utilise bien sa puissance donc ça c'est bien et c'est vrai que dans la théorie on va dire il y a cette double menace de à la fois un joueur qui est pas explosif mais suffisamment rapide et puissant donc ces deux aspects en eux-mêmes peuvent bien se combiner donc c'est un peu l'idée mais en vrai voilà il y a quand même moi je pense que je suis plus pessimiste que toi sur le drive dans le sens où j'ai vu beaucoup plus de mauvais drives que de bons drives et parmi les un peu les les défauts que je pourrais pointer du doigt rapidement t'en as parlé le manque de premiers pas explosifs au démarrage ou même de premiers pas rapides il y a pas mal de moments où j'ai relevé des clips face à des bons défenseurs en fait ils n'arrivent pas à les contourner ils n'arrivent pas à les dépasser et du coup il s'arrête à mi-distance et du coup ça fait des tirs pas forcément top parce que ok il aime bien ce tir là mais en même temps c'est un peu par défaut parfois de ne pas pouvoir aller au panier il n'arrive pas du coup à générer souvent des bons tirs au panier ce qui n'est pas top on aime bien qu'un moteur offensif il aille chercher ces tirs là encore une fois toujours ce même problème c'est la même thématique je l'ai trouvé en difficulté face à des athlètes de type NBA ou avec des grandes longueurs de bras le dribble j'en ai parlé et puis surtout oui le point important c'est le côté finition au panier tu as commencé un peu à le dire mais ce n'est pas un athlète qui est très vertical en fin de drive non 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 ce n'est pas un athlète extrêmement vertical c'est un athlète qui a beaucoup de dextérité bol en main pour sa taille mais ce n'est pas il ne se crée rien d'extrêmement simple et moi c'est ce que j'aime dans les meilleurs prospects souvent il se crée des choses simples c'est pour ça que ces joueurs là sont draftés très haut c'est parce qu'ils ont ils arrivent à aller marquer simplement beaucoup au cercle et Kero va au cercle mais verticalement il n'est pas il n'est pas le meilleur alors pour moi tout est relié au tir parce qu'en fait s'il tire il pourrait être mis avec un intérieur par exemple qui ne tire pas donc il pourrait avoir ça peut être un des quatre un des quatre shooters du terrain mais s'il ne tire pas ça sera problématique parce que quel type d'intérieur on va le mettre ce qui pourrait limiter le spacing pour lui sur les drives notamment ce qu'il y avait à Duke aussi il n'y avait pas toujours le meilleur spacing à Duke donc dans NBA tout dépendra du tir parce que si le tir extérieur se développe peut-être qu'il pourra se mettre ou alors il faudrait qu'il tombe avec le profil qui n'existe que dans quatre équipes le bon Clopez Miles Turner et tout ça le protecteur de cercle 5 qui joue au large et après on n'aurait pas le banque héros quasiment dans des 1 contre 1 proche du panier mais ça il y a 5% de chances que ça arrive donc je ne préfère pas le mentionner presque il faudrait Chatham Grain à côté voilà exactement c'est vrai que c'est assez frappant je trouve sur ces drives où en fait ils non seulement ils préfèrent toujours décoller à partir de deux appuis c'est un finisseur sur deux pieds ce qui n'est pas top ce qui n'est pas top pour les drives en tout cas parce que tu n'as pas cette fluidité de monter à partir d'un appui dans la continuité du drive de conserver l'avantage que tu as sur le défenseur etc et de faire une belle extension ça il ne le fait pas il ne le fait pas il préfère toujours à partir de deux appuis mais ce n'est pas top et quand il le fait à partir d'un appui on voit clairement que ça ne décolle pas haut et je pense que c'est un peu le contre-coup le compromis c'est quelqu'un de très puissant mais du coup il a un peu du mal à décoller à partir d'un appui ce n'est pas quelqu'un qui a un capital explosivité de base qui est élite et donc avec tous ses kilos il a du mal à monter un peu à partir d'un appui c'est un peu dommage je pense qu'il pourrait faire mieux peut-être en s'allégeant peut-être en grandissant avec du travail c'est tout à fait possible mais il y a ce côté où il ne décolle pas haut c'était une vraie question le poids tu as dû voir sur le début d'année il est sorti pas mal de fois pour cramp et pour soucis physiques il perdait beaucoup de sel et d'eau ça a été le cas dans le match d'Ohio State ça a été le cas dans d'autres matchs il a une maladie à propos de ça c'est ça ? non 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 pas vraiment c'est juste qu'il disait lui-même il avait du mal à se mettre pour moi c'est lié au Covid c'est lié à peut-être toute cette période sans jouer et sur la fin d'année ça allait mieux ce qu'il se dit dans le processus draft c'est qu'il peut vraiment être en meilleure shape en meilleure forme et qu'il l'est aujourd'hui plus que dans sa saison initiée c'est ce qui sort un peu mais tu vois je trouve ça dommage parce que pour un mec qui est quand même en intérieur je trouve que sur ses layups il est souvent en dessous du niveau du panier mais c'est dommage c'est dommage parce que ça ne fait pas des layups de bonne qualité ça fait des layups qui peuvent être plus facilement contrés par les adversaires donc il y a ce côté-là il y a le côté aussi je trouve que sa technique de finition elle n'est pas toujours top non plus au niveau du footwork parfois il se balance un peu dans le tas parfois il arrête son dribble beaucoup trop tôt dans la possession et plutôt que de continuer jusqu'au panier donc c'est un peu dommage toujours un peu les mêmes problèmes de toucher de balle pour moi et en plus au niveau de la main gauche je n'en ai pas trop vu un niveau main gauche j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop tirer la main gauche peut-être c'est qu'une impression mais voilà donc globalement je suis assez sur le constat de NCA assez pas mauvais mais pas inquiétant pas mauvais mais assez moyen quand même il faut que je dise j'ai noté il faut dire il faut avoir ses convictions oui c'est ça j'ai quand même noté des bons drives mais 4 ou 5 fois plus de mauvais en termes de quantité que j'ai relevée donc même si il faut quand même que je précise que vers la fin d'année il a sorti tous ses meilleurs drives en fin d'année donc je ne sais pas si c'est une question de mise en rythme de santé ou quoi mais effectivement à partir du tournoi ou un peu avant je me suis dit ah oui d'accord en fait il a tout gardé pour la fin mais ça c'est quelque chose qu'il faut dire c'est normal tous les joueurs NCA freshman sont meilleurs en mars qu'en novembre et c'est normal à ce stage là tu progresses de match sur match et juste pour finir aussi du coup je suis très pessimiste mais j'ai des pistes d'amélioration quid dans plus d'espace en NBA ouais parce que le spacing tu peux nous en parler c'est pas top hein NCA non c'est top dans 5% des facs je pense ouais donc c'est quoi c'est Gonzaga Villanova peut-être des trucs comme ça ouais Gonzaga Villanova Alabama Arkansas les équipes qui ont soit des anciens qui ont des staff NBA des anciens staff NBA soit des coachs à la pointe du spacing UCLA aussi donc voilà plus d'espace ça peut lui permettre d'être meilleur premier point d'optimisme deuxième point c'est le côté effectivement dont tu parlais plus vif et plus léger peut-être que ça peut faire des trucs un peu mieux surtout que moi j'ai noté certaines séquences où justement la flexibilité de la cheville était assez impressionnante sur certains passages donc j'aimerais bien le voir avec 5 ou 10 kilos de moins pour voir s'il ne peut pas se propulser un peu plus rapidement clairement deuxième point optimiste pour moi et le troisième c'est aussi les lancers francs parce que s'ils transposent cette capacité des lancers francs en fait la rentabilité elle peut être compensée là-dessus donc voilà pour moi pour les drives ce qui ne se crée pas de simple au cercle qui se le créera sur la ligne c'est ça tu ne peux pas compenser complètement je trouve mais tu peux compenser d'une certaine manière donc voilà voilà un peu pour les drives tu m'arrêtes si tu veux continuer sur les drives quelques mots sur le côté un peu scoring sans ballon d'intérieur niveau catch and finish et tout ça a priori ce ne sera pas sa force mais il pourra le faire quand même ouais c'est ça c'est pas ce qu'on a le plus vu honnêtement parce qu'il y avait Marc Williams qui était vraiment le finisseur ultime pivot rim run extrêmement bet athlétique bet de longueur donc on a plus vu d'ailleurs faire jouer Marc Williams que finir mais je pense qu'avec son physique il devrait quand même quand il est proche du poignet pouvoir finir même si c'est pas plus vertical il devrait quand même pouvoir finir je pense oui je suis d'accord pas grand chose à dire ce sera pas de l'élite mais ce sera du bon comme tout joueur NBA finalement de 6-10 avec des bras d'une bonne envergure même si c'est pas élite mais c'est voilà c'est un bon athlète donc il pourra je le trouve aussi hyper agressif encore une fois pour aller chercher de lancer franc c'est pas quelqu'un qui refuse le contact clairement non non ça on l'a pas dit mais c'est un bon point aussi ah non il y va clairement il y va et est-ce que t'as des trucs à dire sur le rebond offensif ou pas pas énormément je suis d'accord pas énormément de mémoire c'est pas ce qui m'a marqué le plus je me demande à quel point c'est pas aussi lié à son positionnement peut-être loin du panier ou son rôle dans l'attaque parce que tu parlais de Mark Williams qui avait un peu ce rôle-là de pick and roll et du coup qui était dans le dunker spot peut-être que si tu le fais jouer en poste 5 alors il y a peut-être des difficultés en défense mais peut-être que si tu le fais jouer en poste 5 il pourrait être plus productif en tout cas il a un peu le profil c'est ça c'est la grande question je pense autour du profil c'est est-ce qu'il peut être est-ce qu'il peut finir en tant que poste 5 c'est la grande question autour de ce qu'était Blake Griffin à Détroit donc on en déplaise aux fans d'André Drummond mais c'est la grande question et si c'est oui alors ça tiendra ça se passera par la défense pour qu'il puisse tenir je pense mais si c'est oui c'est son profil gagne en points gagne en intérêt pour moi non mais c'est c'est pas du tout les mêmes chiffres que des Julius Randle par exemple en MCA ou même des Jabari Parker qui étaient à plus de 4 rebonds offensifs par 40 minutes on n'est pas sur ce même ce même truc là mais bon Randle jouait avec Cole Stein est-ce que Cole Stein est un peu un Marc c'est pas du tout les mêmes joueurs mais c'est quand même des grands brimrunners ça remplissait le même rôle en tout cas ouais c'est ça tout à fait d'ailleurs qui était le pivot avec Jabari Parker je m'en souviens c'était Amil Jefferson qui est dans le staff maintenant à Duke oui ça ça m'a filé un petit coup de vieux ouais c'est pareil et encore il y avait même Nolan Smith oui bien sûr donc d'ailleurs on boucle la boucle puisque avec Lucas on a fait un épisode sur le documentaire de 2008 sur les meilleurs prospects un match de lycéen on a vu Nolan Smith voilà on boucle la boucle aujourd'hui un podcast sur une équipe oui coach donc voilà exactement bref bref donc voilà un peu pour le scoring quand même le gros du prospect le gros du de l'attrait du prospect peut-être le passing là je te donne carte blanche raconte-nous à quel point est-ce qu'il est intéressant pardon sur cet aspect-là pour moi c'est le meilleur passeur de la draft ah ouais carrément après voilà c'est pour moi la dernière Cade était le meilleur shooter de la draft il y avait meilleur shooter mais dans les top prospects je value quand même toujours ça parce que je trouve on peut dire quand même on pouvait dire même que Cade Cunningham était le meilleur shooter même s'il y avait Corey Kispert par exemple ou d'autres joueurs alors les autres sont plus spécialistes en fait voilà mais Cade il était à quoi 43% à 3 points sur 2 tiers de pull-up c'est pas normal c'est assez irré oui là où Kispert c'était plutôt du shooting du catch-and-shoot voilà pour moi Bankiro c'est le meilleur passeur de la draft pourquoi parce que déjà le rapport corps habilité à la passe qui est assez incroyable et où il profite aussi d'une QV sans réel créateur sur pick-and-roll porteur de balle sur les postes extérieurs donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça je triche un peu mais pour moi c'est qualité de passe c'est qualité sur drive-and-kick c'est qualité avec les deux mains alors beaucoup plus main droite que main gauche mais avec les deux mains font qu'il est à 2 mètres 8 il peut il peut générer d'attaques pour les autres s'il est entouré de shooters et ça reste quand même une grande qualité alors on va dire oui c'est que du drive-and-kick oui c'est que du jeu à deux oui peut-être mais le pick-and-roll il peut peut-être le faire juste on l'a pas vu donc je peux pas dire qu'il peut pas le faire c'est comme Tyler Hero en fait à Kenjuki il jouait que off-ball dans le contexte Kenjuki donc tout le monde a dit c'est qu'un jouteur off-ball oui mais en fait il s'est aussi manié le ballon c'est juste qu'on l'a vu faire 28 possessions en tant que porteur de balle sur pick-and-roll en plus de 35 matchs c'est la faute de Calipari c'est pas la nôtre de pas pu avoir ça quand on regarde un peu en high school on voit Bank Hero qui a pas vraiment de bonne lecture sur pick-and-roll de faire de très solides de très solides des appréhensions donc pour moi même si c'est d'abord un genre de drive-and-kick ce qu'il a montré à Duke je pense qu'il peut être un initiateur secondaire ou vraiment un joueur qui peut générer de l'attaque en NBA et à sa taille à son poids c'est très rare juste avant que j'embraye tu nous dis qu'en lycée des pick-and-roll il en faisait il en a fait ouais j'ai vu des matchs où il était un peu en tant que porteur de balle sur pick-and-roll alors c'est du pick-and-roll de lycée oui mais c'était déjà plus fréquent qu'à Duke voilà exactement il n'y a pas énormément de nuances dans les lectures qu'il a à faire mais c'est déjà plus qu'à Duke où à Duke il n'y a pas de pick-and-roll c'est pas autant que Kentucky avec l'attaque de Calipari mais il n'y a pas de pick-and-roll dans le jeu de Duke ok c'est du handball leur attaque c'est marrant que tu parles de Taylor Hero et de ça parce que c'est exactement aussi ce que j'avais noté sur ma fiche en fait il faut bien comprendre en tout cas à mon sens ce n'est que ma position personnelle mais le scouting en fait il y a une différence entre évaluer ce qu'un joueur fait et ce que le joueur est finalement et le coeur du scouting le scouting bien fait où tu te plantes le moins souvent c'est de regarder ce que le joueur est et pas seulement ce qu'il fait alors évidemment tu le regardes à travers ce qu'il fait mais il faut essayer de déceler certains indices et ne pas ne pas se limiter à il fait du drive-and-kick il fait du pick-and-roll non qu'est-ce que dans ce pick-and-roll est intéressant qu'est-ce que dans ce drive-and-kick est intéressant et pour le coup tu vois j'ai regardé les matchs de Bankero je me dis bon ouais ok passing intéressant ouais ouais ok passing intéressant et là ça fait deux jours en regardant je récolte les extraits vidéo là j'ai regardé du coup d'une traite tous les extraits vidéo je les ai classés j'ai dit ah ouais en fait tu peux penser appréhender ce que t'as vu avec le recul aussi mais je te dis ça parce qu'avec l'échelle globale de regarder les matchs il y en avait une ou deux enfin non peut-être plus que ça mais 3, 4, 5 bonnes passes par match mais bon ok quand tu regardes toutes d'un coup tu dis ah ouais en fait oui en fait en fait oui mon avis il faut que sur son passing il faut quand même que je le relève et effectivement c'est là où il ne faut pas se cantonner à ce qu'il a fait à Duke et à son rôle là je pense que quand on évalue ce qu'il est en tant que passeur on est sur quelqu'un d'extrêmement compétent avec pour le résumer d'excellents instants naturels une excellente créativité et une excellente vision de jeu pour moi ça revient un peu à tout ça la vision de jeu il peut passer depuis une position un peu statique un peu le poste haut voire même la ligne à 3 points vers des cutters qui coupent vers la raquette il peut même faire avec sa vision et sa taille les fameuses skips pass donc les passes vers le corner reposé alors pas sur pick and roll mais notamment sur du poste bas quand il avait 2 ou 3 personnes autour de lui il fait la passe de 10 mètres ou 15 mètres vers l'autre bout du terrain mais d'ailleurs dans la vision j'inclus aussi la vision des petits espaces tu sais pas que la vision voir le mec à l'autre bout du terrain bien sûr je trouve qu'il y a de la vision aussi dans les petits espaces dans le trafic pour Mark Williams par moment c'est ça oui complètement exactement et même plus que la vision moi ce que j'ai noté c'est l'adaptabilité finalement l'adaptabilité en mouvement et pas que statique justement et la réactivité je trouve qu'il a une réactivité de passeur qui est vraiment assez exceptionnelle pour les standards intérieurs dans le sens où c'est quelqu'un qui a une prise de décision mais surtout la réactivité en elle-même le fait de voir le défenseur aller vers lui et s'ajuster et faire la passe pour le punir cette aide il est au milieu d'un spin move il finit son spin move il y a un défenseur qui arrive sur lui de quelque part en une fraction de seconde il fait la passe vers l'attaquant qui a été abandonné par le défenseur qui est venu en aide etc enfin bref c'est vraiment une réactivité et une adaptabilité en mouvement qui est assez incroyable ce qui est finalement la marque des très bons passeurs des meilleurs passeurs donc pour le coup je suis plutôt très chaud aussi sur son passing clairement et je suis comme toi je regardais les matchs dans l'année dans l'année tu ne regardes pas tous les matchs d'une fac j'essayais un peu de diversifier ma vision j'avais dû regarder 15 matchs à peu près dans l'année et je dis oui oui c'est un bon passeur franchement pour sa taille c'est un bon passeur mais je n'étais pas extrêmement vendu sur ça et quand tu vas revoir les matchs quand tu je trouve tu te fais aller 5 matchs de suite dans la même après-midi tu sors de la visualisation en disant moi c'est surtout encore une fois c'est pour sa taille pour son poids c'est quelque chose c'est pas normal en fait oui parce qu'on compare pas avec Triumph évidemment c'est par rapport au standard intérieur au standard d'un pur post 4 d'un joueur qui avoisine les 2 10 et qui fait plus de 100 kg la capacité qu'il a comme tu l'as dit moi j'adore à trouver son intérieur dans le dunker spot c'est pour ça que sur pick and roll en tant que sur prôneur de décision sur short roll je pense que ça peut être super intéressant si jamais il a une vraie menace de lobe à côté et c'est ce qu'on n'a pas vu du tout en tant que short roll à Duke on n'a pas vu en tant que poseur d'écran short roll ça c'est une clé supplémentaire je pense pour la NBA pour lui oui pour moi c'est sa meilleure qualité et on l'a pas vu en un de ci donc c'est un peu dommage et c'est quelque chose qui sera utilisé par l'équipe qu'il draft ou du moins je l'espère mais je pense que ça sera un point sur lequel on accentue je pense que passer depuis le post-up aussi il le fait très bien donc les kick-out les renversements trouver des coupes comme tu l'as dit donc sans être élite pour être porteur de balle sur pick and roll héliocentrique ce qu'il ne sera pas il a quand même beaucoup de nuances dans son passing qui font que il est passé déjà c'est pas un trou noir pas du tout mais surtout c'est quelqu'un qui est de très fonctionnel et en même temps de créatif donc moi je suis très vendu sur ça en fait je suis très très vendu sur le côté créateur la dernière fois on parlait de chat et moi j'étais pas vendu sur son cerveau et sur sa vitesse du processeur si on peut dire lui j'ai l'impression que Bankero le processeur c'est quoi c'est i9 i12 le processeur Intel à la mode enfin le dernier pour le coup c'est ça c'est la réactivité assez dingue je trouve cette réactivité de je vois je lis je fais cette capacité de réaction très très rapide impressionnant sur des grands espaces sur des petits espaces sur tout ce que tu veux sur drive sur spin move au poste bas parfois t'as l'impression qu'il fait un drive qui va nulle part et puis d'un coup il voit un truc et il y réagit parce qu'il y a un défenseur hors de position donc ça c'est cool donc il y a le côté pour moi qui est fondamental ce côté réactivité le processeur pardon interne de son cerveau puis aussi en plus de ça je trouve que son volume de passes et sa créativité sa palette de passes elle est extrêmement variée il peut faire des passes dans des angles extrêmement variés c'est pas juste qu'il voit et qu'il a l'information et il la traite vite c'est aussi le fait que avec sa taille avec ses bras il peut trouver des angles différents un peu partout par dessus autour de défenseurs des drop-off des kick-out etc etc et ça aussi c'est assez fou pour sa taille des passes avec rebond aussi des passes avec rebond quand il faut comme tu l'as dit le process il est parfait s'il faut faire une passe avec rebond pour battre deux adversaires qui vont plus attendre la passe vers le haut et qui sont trop grands pour se baisser il va pouvoir la faire trouver Mark Williams dans le dunker spot sur l'aube il le fait très bien alors Mark Williams se trouve assez facile parce que c'est un athlète incroyable et très vertical mais il le faisait très bien quand il faut faire une passe sur speed move c'est à dire pénétration speed move kick-out pour AJ Griffin dans un coin ou pour un autre il en était capable donc je pense que on est assez dithyrambique mais pour moi c'est sa qualité principale dans son jeu offensif donc c'est pour ça qu'on est comme ça c'est ça qui est assez bizarre finalement ou paradoxal c'est que j'ai l'impression que le grand public le connait comme le mismatch permanent le Carmelo Anthony le mec la star avec son pull-up le step-back etc alors qu'en fait toi et moi on dit c'est un scoreur qui est sympathique mais bon avec peut-être des limitations mais c'est surtout un passeur en fait complètement pour moi c'est un passeur il n'est pas connu pour ça malheureusement non pas encore mais c'est parce qu'on l'abélise et parce que on l'a vu faire des actions d'éclat en ISO par moment mais ce qu'il répète de manière efficace très très bien match après match action après action c'est le passing c'est plus que le scoring pour l'instant oui bien sûr mais tu vois pour le coup tout à l'heure je disais quand je faisais mon petit décompte d'extrait vidéo j'ai beaucoup plus de mauvaises actions sur drive que de bonnes en termes de scoring là il faut dire aussi que le ratio est totalement inversé j'ai 5, 6, 7 voire même 8 bonnes passes pour une mauvaise et parmi les défauts sur pick and roll c'est vrai qu'il n'en a pas fait beaucoup mais sur ceux qu'il a fait 5, 6, 7 fois il a manqué un peu la fenêtre de passe pour Mark Williams mais bon à la limite c'est pas très intéressant sachant que de l'autre côté il y a quand même des lectures très avancées pour un intérieur sur pick and roll en tant que porteur de balle c'est à dire de lire où est-ce que le défenseur côté faible va sur le rollman et donc du coup d'envoyer vers le shooter côté faible donc ce genre de lecture avancée qui est hyper 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 bien et juste le défaut que j'ai trouvé mais encore une fois en quantité négligeable pour le coup vraiment négligeable c'est le côté parfois un peu à s'enflammer peut-être à être cherché un peu la passe trop flashy pardon ou un peu trop nonchalante ou de faire l'action de jackpot mais à la limite c'est du déchet qui est déjà en quantité je trouve négligeable et que je veux bien totalement accepter parce que ça fait partie des joueurs qui prennent des risques du coup il y a aussi du déchet qu'on ne peut pas faire autrement c'est ça il y a toujours du déchet de toute façon et il n'a quand même pas perdu trop trop de ballons je trouve cette année si tu as le pourcentage je vais te le trouver pourcentage de ballons perdu non mais ça ne m'a pas marqué non plus au niveau des pertes de balles il y a beaucoup plus de pertes de balles où il perdait le ballon sur du dribble que des mauvaises passes ouais il était à 17% de passes décisives quand il était sur le terrain et je crois 13% de pertes de balles donc c'est assez positif et 17% les gens vont dire c'est pas incroyable il jouait avec un meneur entre guillemets il jouait avec deux joueurs qui étaient labellisés plus créateurs que lui dans l'équipe Roach et Moore ou même Kills pas vraiment alors que le meilleur passeur et le meilleur créateur c'était lui on cherchait plus lui pour son scoring que pour son passing mais il était vraiment capable de faire le de faire le scoring de faire le passing pardon et c'est là où tu vois tout à l'heure on disait avec plus de spacing ça peut débloquer certains trucs au niveau du drive ou au niveau de l'isolation là avec plus de spacing ça peut débloquer encore plus j'ai l'impression ouais parce que autant tu vois sur le scoring moi j'ai quelques certaines limitations par-ci par-là là au niveau de la passe j'ai pas de limitation en fait c'est juste que ça va juste être du bonus en plus ouais complètement donc il y a ce côté là où ça peut être extrêmement intéressant et comme tu l'as dit ce fameux rôle du short roll donc le poser l'écran recevoir la balle en plein coeur de la défense après le pick and roll et prendre la décision c'est son meilleur rôle mais il l'a jamais fait à Duke donc voilà bonne retraite Coach K on gardera quand même les VHS je taquine un peu je taquine un peu je taquine mais t'as raison les meilleurs mi-temps cette année c'est horrible mais son coach est quand Coach K n'est pas là oui avec son assistant John Shayer ouais donc bon effectivement donc voilà un peu pour la partie descriptive peut-être on va essayer de faire la pondération et le mix maintenant comment est-ce que toi très globalement maintenant qu'on a dit tout ça maintenant qu'on a décrit le jump shot le drive le scoring le passing comment est-ce que tu le sens évoluer dans quel rôle tu peux le projeter à quel niveau est-ce que tu as des comparaisons NBA dans ce rôle là etc etc je pense que je pense que ça peut être un deuxième deuxième initiateur d'une attaque NBA alors souvent de la bellisse qu'est-ce que c'est c'est un joueur qui n'est pas assez bon pour gérer une attaque héliocentrique mais c'est un joueur qui est capable quand il y a un renversement sur lui de prendre une décision balle en main prendre beaucoup plus de fois une décision positive que négative balle en main qui est capable de scorer à plusieurs niveaux pour l'instant c'est proche du panier je pense et à mi-distance et qui est capable aussi de ne pas tuer ton spacing je crois quand même dans le tir en catch and shoot de banquero à un niveau moyen donc jouer un poste 4 qui est capable de ne pas tuer ton spacing très habile très habile balle en main et qui peut scorer à plusieurs niveaux ça c'est sur le début de carrière donc un un bon joueur offensif et ma comparaison c'est ce qu'on pensait qu'allait être Michael Bisley peut-être oula tu sais que t'as pris un mec qui a littéralement zéro passing je sais ouais mais j'ai pris un mec Michael Bisley avec de la passe je voulais dire un peu alors j'ai pas connu mais quand j'ai lu sur ce jour-là d'un Chris Webber peut-être ce genre de joueur-là mais c'est toujours difficile pour moi de trouver des comparaisons avec un poste 4 qui est vraiment excellent passeur ça se raréfie en plus les postes 4 exactement ça se raréfie souvent on dit les postes 4 sont très talentueux et c'est vrai mais être à ce point talentueux à la passe c'est là-dessus donc pas trop je voulais dire Michael Bisley c'est le pire scénario parce que j'aime bien ce fois quand tu me fais des mauvais scénarios médicaux j'ai dit tout à l'heure encore t'inquiète pas c'est ça parfait mais je pense que si ça marche bien ça peut être le Blake Griffin de l'époque D3 ça peut être un genre de Chris Webber un joueur comme ça poste 4 très bon passeur talentueux pas athlète vertical mais qui arrive quand même à trouver du scoring sur une palette assez diversifiée ok 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 moi je vais essayer de caricaturer très très grossièrement pour faire comprendre l'idée pour moi c'est plus un Draymond Green plus que un futur Zion Williamson même si Zion a du passing mais ce qu'on aime bien c'est le côté scoring et je caricature beaucoup évidemment mais pour moi ça valeure c'est vraiment le passing et donc d'où l'analogie avec Draymond et pour ça que je dis Draymond plus parce qu'il y a quand même plus de scoring mais moi je le préfère bien mieux dans ce rôle là j'ai quelques petites inquiétudes peut-être un peu plus que toi j'ai l'impression sur le scoring même si effectivement scénario haut on en parlera tout à l'heure scénario haut on a peut-être un bon secoureur effectivement mais je me demande à quel point en fait en tant que go-to guy ou même en tant que créateur pas forcément go-to guy enfin je veux dire quand on lui donne le ballon quand on lui donne le ballon à quel point est-ce qu'il va être efficace pour moi c'est un peu une inquiétude et du coup ça c'est le premier aspect de quand il a le ballon et quand il n'a pas le ballon à quel point est-ce qu'il peut être fonctionnel et valuable sans le ballon sachant que on a vu qu'au niveau par exemple des tirs à 3 points on l'a pas dit tout à l'heure mais c'est pas quelqu'un qui tire immédiatement quand il a le ballon il hésite toujours un peu au niveau de ce tir à 3 points c'est pas quelqu'un qui apporte du scoring un peu indirect à la Robert Williams ou Mark Williams du coup maintenant on peut dire ce genre de scoring dangereux sans ballon et l'attaque des closeouts elle n'est pas toujours parfaite etc donc je me pose un peu la question de si c'est un scoreur avec la balle quelle est sa vraie valeur et est-ce qu'il peut vraiment être à ce point efficace et s'il ne l'est pas en joueur sans ballon peut-être que je préfère d'autres profils que lui qui est capable sans ballon mais qui n'a pas un impact valuable de fou sans ballon il va devoir apprendre à jouer sans ballon il l'a quasiment jamais fait c'est le cas pour tous les top prospects quasiment dans les classes sauf exception mais il va falloir apprendre à jouer sans ballon puisque dans tous les cas que ce soit Orlando O'KC Sacramento Houston il faudra jouer sans ballon après par exemple à Houston il peut jouer aussi en tant que porteur de balle en tête de raquette c'est vrai complètement donc à la limite ça me va mais tu vois une comparaison qu'on n'a pas encore faite mais Julius Randle n'a jamais appris à jouer sans ballon il n'a jamais eu le shoot il n'a jamais eu ce côté sans ballon et du coup sa carrière elle a été bien quand il était efficace avec la balle mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment sans ballon ou quand il a shooté historiquement c'est ça c'est un peu ça l'idée c'est un peu ça l'idée mais du coup pour le côté inquiétude c'est un peu ça moi au niveau du rôle et du profil et j'avais noté 3 ou 4 points de bascule au niveau du joueur tu me diras si t'es d'accord le catch and shoot à 3 points peut-être en premier complètement ça me paraît important un peu lié aussi deuxièmement mais le niveau du shoot en pull-up ça t'en a parlé tout à l'heure c'est-à-dire que il va être amené à prendre ces tirs-là mais il faut qu'il soit efficace en fait là-dessus l'autre point point de bascule un peu au niveau du joueur profil offensif à quel point est-ce que la provocation des lancers francs va se transposer en NBA je me pose la question parce qu'il y avait certaines fois je me suis dit bon ça c'est une faute NCA est-ce qu'il va aller chercher ses points faciles en NBA je ne sais pas et puis après il y a le quid du spacing de plus de spacing et peut-être un amélioration physique je sais que ça peut être un point mais à quel point c'est un aspect qui va le faire rendre meilleur ou pas je ne sais pas comment le mesurer je pense qu'on va avoir les réponses très rapidement mais je suis d'accord tous ces points-là sont des vrais axes d'amélioration je crois que je n'ai rien à rajouter tu as fait le tour qu'est-ce que j'avais noté aussi oui le côté mismatch killer pour moi est un peu exagéré et pour le coup aucun problème avec le passing mais ça va dépendre aussi son passing de à quel point est-ce qu'il est dangereux en tant que scoreur parce que si c'est juste un passeur ben voilà le Draymond Green des mauvais jours s'il n'est pas trop défendu il a du mal à impacter le jeu sur le passing donc voilà un peu pour l'attaque on va essayer de faire un peu plus rapide sur la défense et je pense qu'il y a un peu moins à dire de toute façon c'est moins intéressant de ce côté-là défense sur l'homme déjà on peut commencer par là tu avais l'air de dire que tu avais un peu des inquiétudes toi ouais j'ai un peu d'inquiétudes sur la latéralité alors il a été un peu décrit comme un défenseur je m'en foutiste sur sa saison à Duke c'est en partie vrai je trouve qu'il y a des moments et c'est pas extrêmement d'effort sur la défense sur les freshmen je suis philosophiquement assez comment dire gentil avec eux c'est-à-dire que surtout quand t'as un gros rôle offensif je vais pas te demander de défendre incroyablement de donner action après action en fait ça va être ça va être un bonus ça va pas être un malus si le mec est mauvais t'es pas définitif voilà déjà je suis quasiment jamais définitif parce que tu vois Ben Simmons alors je commençais je comprenais pas encore tout mais j'avais jamais vraiment vu comment il pouvait être ce défenseur extrêmement polyvalent oui tu peux me mettre dans le lot voilà donc je me dis le contexte NCN des fois ne met pas en avant les qualités défensives d'un joueur banquero alors des fois quand il a été mis en situation de switch qu'on des plus petits il les laissait passer il était pas extrêmement attentif pas extrêmement engagé ça ça me dérange pas ce qui me dérange plus c'est je trouve que latéralement c'est pas latéralement verticalement dans les petits espaces comment il bouge la rotation des hanches je trouve qu'il est pas extrêmement extrêmement elite donc je dis pas qu'il va se faire cibler sur situation de switch mais je pense que c'est pas le défenseur que son physique peut laisser penser c'est plus un défenseur qui sera plus solide je pense sur du post-up sur l'homme sur phase arrêtée mais dans la NBA de 2022 c'est pas ce que c'est pas ce que je préfère donc même s'il est solide sur du post-up il va quand même se faire manger par Yuki Chambit comme tout le monde je te rejoins sur le côté je trouve qu'il a démontré une bonne vitesse latérale mais finalement pour le niveau NCA donc il y a toujours cette question de bah oui ok tu fais un switch contre le meneur de Miami ou contre le meneur de Clemson bon bah ok c'est bien mais est-ce que ça peut se transposer ou pas pas forcément tu parlais de ce côté finalement il est assez rigide comme tu dis au niveau des hanches et tout ça et ça rejoint un peu le profil physique qu'on a détaillé tout à l'heure le manque d'agilité de flexibilité peut-être où il est plus puissant qu'agile si on peut le dire comme ça plus costaud qu'agile après c'est vrai que il y a des bonnes séquences il y a pas mal de bonnes séquences même en termes de coulisser devant des meneurs ou même des ailiers même si ça n'est que NCA je le trouve impliqué ce qui n'est pas tout le temps le cas d'autres d'autres intérieurs ou freshman etc plutôt solide au poste et on peut dire aussi que c'était un défenseur plutôt un défenseur de switch au niveau de Duke mais c'est vrai que quand même malgré ces bons efforts qu'il a fait pas explosif pas agile vulnérable sur des premiers pas ou sur des changements de direction tu parlais des hanches aussi c'est vrai que pour se retourner ses hanches c'est pas toujours bien du coup je me pose un peu la question de comment est-ce qu'il va être capable dans l'espace de défendre des plus petits ou des plus explosifs donc ça c'est assez c'est mine de rien un point central bon après il y a un truc qui est moins inquiétant pour un jeune joueur c'est qu'il fait pas souvent parfois il coulisse mais il fait pas vraiment opposition quoi et donc il coulisse il coulisse et son mec il arrive sous le cercle et lui il dit bah non mais j'ai coulissé c'est bien oui mais sauf que t'as qu'il m'autoriser la pénétration quoi donc c'est un peu dommage mais ça c'est le cas de beaucoup de jeunes joueurs donc c'est pas très grave mais moi l'autre truc je l'ai pas trouvé top sur la navigation des écrans il n'y en a pas eu beaucoup mais les fois où c'est arrivé pas top ça rejoint un peu le côté agilité du coup pas très bon sur les rares fois les très rares fois où il a dû faire des couvertures de pick and roll classiques et pas du switch on sent que ça c'est pas son passif d'intérieur d'ailleurs qu'est-ce qui valait un peu avant l'NCA au niveau de cette couverture de pick and roll ou cette défense j'en ai très peu vu honnêtement je le regardais beaucoup plus offensivement que défensivement malheureusement comme disait Hugues aussi la défense au lycée c'est pas top c'est pas incroyable surtout en AIO non non moi mon point d'inquiétude c'est au niveau de son envergure de bras qui est pas mauvaise mais qui est pas il a fait à peu près 7 pieds de long lui il fait 6-10 il y a pas un bonus de fou et je trouve que on est pas sur un athlète avec une envergure de bras d'élite et hyper fonctionnelle il y a pas mal de faux je l'ai vu se faire shooter par dessus que ce soit au poste ou dans le périmètre je me dis qu'il va avoir moins de marge d'erreur finalement que pour avoir un Draymond Green ou ce genre de mec qui a un vrai bonus d'envergure de bras donc voilà je dis pas que c'est un défaut mais je mets un petit point d'interrogation de à quel point est-ce qu'il peut être fonctionnel avec cette envergure de bras est-ce qu'il va être est-ce qu'il va arriver à être parfait et en bonne position pour compenser ce ce manque de centimètres de bras je sais pas complètement il est long épais non il est grand épais mais il est pas long oui c'est ça il est pas long donc pour la contestation des tirs alors ça se voit un petit peu sur les stats avancées en termes de stocks donc interception et contre c'est bien c'est pas mal mais c'est pas c'est pas Taryson mais ça faut pas le dire c'est ton petit chouchou Taryson exactement qui a 6% de comptes et 4% d'interception cette année c'est vrai ? ouais ouais c'est ça c'est pas mal ouais c'est j'avais fait le tweet ça le place avec Robert Covington et Mathis Tybal un peu dans les historiquement en NCA donc en fait c'est pas c'est pas un défenseur playmaker je trouve non pas du tout c'est un défenseur de schéma qui qui peut utiliser son corps sa puissance pour et comme tu l'as dit quand même une latéralité pas horrible pour sur switch ou sur couverture homme à homme ne pas être négatif en fait il l'a été par un moment parce qu'apparemment il se donnait pas totalement il y avait les problèmes de poids peut-être aussi moi j'attends de voir dans quel shape il va être ne serait-ce qu'à la Summer League ça serait intéressant donc voilà mais c'est pas il n'y a rien d'alarmant en fait sur son profil défensif c'est pas Marvin Bagley-esque non c'est pas Marvin Bagley-esque effectivement quoiqu'il y a eu certaines séquences je me suis dit ah ouais là il se fait un peu dépasser facilement quand même ah oui des fois il s'en fichait complètement et tu vois ce qui m'inquiète un peu c'est que c'était en fin de saison sur des tournois face aux meilleures équipes je me suis dit bon on verra on verra après t'as commencé un peu à en parler du playmaking effectivement c'est pas un playmaker défensif j'étais même étonné qu'il fasse plus de un style par match pareil pour moi c'est pas ce que j'ai vu à la visualisation je pense que les mecs de la table de marque ont été assez gentils mais parce que j'ai littéralement aucun extrait vidéo où il y a des styles enfin j'en ai quelques-uns mais bon sur 30-35 matchs je comprends pas d'où ils sortent je comprends pas d'où ils sortent quand tu regardes un peu le match après match bon il en fait 5 contre Syracuse 5 interceptions contre Syracuse parce que le niveau de garde peut-être Syracuse est infâme depuis quelques années puis dans le début d'année il a fait pas mal d'interceptions contre des petits programmes aussi peut-être peut-être alors c'est des matchs que j'ai pas vu les matchs en bois effectivement j'ai sauté tous ces matchs-là mais t'as bien fait maintenant je fais ça parce que avant j'avais fait justement j'ai fait un scouting report sur ces matchs en bois pour Ben Simmons je me suis bien planté donc maintenant mais non non mais tu vois tu me dis un match à 5 interceptions contre Syracuse je le vois pas je l'ai vu il y a une semaine même pas non ça m'a pas marqué donc je pense que la table de marque ils ont peut-être dû être un peu gentils mais ouais du coup on peut transitionner facilement vers la défense sans ballon moi j'avais noté plutôt défenseur positionnel que playmaker justement ouais pareil c'est un truc c'est super intéressant je crois que t'avais dit ça dans un de tes tweets dernièrement que tu values beaucoup plus la défense off ball que on ball pour l'évaluation d'un prospect et moi aussi parce que en fait c'est juste pour voir est-ce que tu comprends ce qui se passe est-ce que tu comprends une suite d'événements qui s'enchaînent sur un terrain à un jeune âge donc moi aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder parce qu'en plus t'as pas tout le temps besoin d'être le plus impliqué corporellement on va pas se mentir et c'est plus le cerveau qui se met en avant comme toi pas playmaker fonctionnel exécutant du système j'ai envie de dire oui parce que non vas-y j'avais rien de plus à dire non j'allais dire dans la NBA actuelle avec des schémas de plus en plus exigeants et demandants à la limite si t'es pas une valeur positive à faire des contres et des interceptions de partout c'est pas grave mais par contre si tu handicaps l'équipe là tu vas pas jouer c'est beaucoup plus problématique d'être handicapant que de pas être positif si je peux comme ça et donc c'est vrai que dans la théorie je pense que c'est plutôt un défenseur de ce calibre qui est en bonne position on a eu pas mal de bonnes séquences d'ailleurs j'ai pas compris premier match de la saison c'était contre Kentucky première mi-temps incroyable je me suis dit mais c'est un monstre ce mec en fait non après ça c'est un peu mais ouais j'ai noté entre 35 et 40 très très bonnes séquences sans ballon c'est pas mal sur toute la saison j'en ai quand même noté beaucoup plus malheureusement de mauvaise et avec avec pas mal de pas mal de choix sur comment est-ce que tu veux merder une possession avec soit il fait pas l'action jusqu'au bout tu sais il fait une première rotation et puis ensuite il s'endort ça c'est arrivé fréquemment ou alors il fait pas la rotation parce qu'il est en retard il y a des problèmes un peu de de focus peut-être depuis le côté faible il y a certains cuts où tu te dis mais non mais là c'est à toi d'y aller il y est pas allé il s'en rend compte un peu trop tard sa manière d'aider aussi sa technique défensive elle est pas toujours idéale je trouve et même au-delà de ça les rares fois où il est en position comme il a pas l'explosivité comme il a pas la longueur de bras il peut pas faire l'action donc là dessus je pense que ce ne sera jamais un défenseur ultra positif mais comme on dit il suffit juste de pas être handicapant et en fait de par son profil de créateur offensif ça ira très largement totalement c'est vraiment pour les jeunes joueurs il faut juste pas faire n'importe quoi des fois j'ai l'impression il faut juste comprendre ce qui se passe faire faire le travail exécuter le système défensif et pas avoir de trou d'air parce que beaucoup de prospects ont d'énormes trous d'air en fait c'est plus ça après je t'avoue quand même qu'en NBA à terme s'il pouvait être à côté d'un très bon défenseur ça m'hierait aussi bien sûr je suis d'accord avec toi merci pour la défense je pense qu'on a fait le tour et le chrono est plutôt pas mal donc je suis assez content on peut passer à la dernière partie du coup partie un peu moque et un peu générale donc toi tu nous disais que très clairement dans ton board on a parlé de Tchett et de Jabari mais par rapport aussi aux autres prospects que les gens commencent un peu à connaître maintenant peut-être comment est-ce que tu le situes par rapport à des Jadden Ivey par rapport à des Shadden Sharp comment est-ce que tu l'as un peu dans ton board je l'ai en deux donc dans mon premier tiers Tchettam Grain Paulo Banqueiro forme mon premier tiers et ensuite si j'ai un tiers suivant avec Jadden Ivey Shadden Sharp Jabari Smith et J. Griffin qui sont dans mon deuxième chapeau donc je drafterais Paulo Banqueiro en deux enfin je suis ok ici Jadden Green a été pris par Orlando je ne me pose pas de questions je prends Paulo Banqueiro parce que pour moi c'est celui qui a le plus de potentiel en fait ok et si Orlando prend Jadden Jadden Smith tu es ok ici je prends Jadden Green je prends Jadden Green parce que c'est celui qui a le plus de potentiel ok ils sont dans le même tiers pour toi mais il y a quand même un certain écart c'est ça et c'est à cause d'une seule chose c'est que je n'arrive pas à acheter le tiers de Paulo Banqueiro si j'achète le tiers de Paulo Banqueiro ils seraient dans le même tiers que chez Tom Green mais ils seraient inversés les deux donc voilà tu sais Alan le panthéon des joueurs à qui il manquait juste un tir voilà t'as des holofemers de fou ah mais on a on a fait une équipe incroyable ouais on peut faire on peut même faire une ligue parallèle tellement il y a deux joueurs qui seraient énormes avec un shoot complètement ça va arriver peut-être dans mes comparaisons médianes ou négatives alors justement on y arrive scénario maximum minimum et médian lequel tu veux commencer un peu le scénario médian peut-être ouais médian alors j'y ai pensé avant-hier je dirais la maraude homme ah oui excellente oui effectivement je dirais la maraude homme en fait alors la maraude homme est-ce que tu peux le décrit un peu pour les plus jeunes peut-être pour beaucoup c'est un c'est quoi c'est le sixième homme de l'époque de la deuxième dynastie des Lakers c'est donc qui est le sixième homme quand les Lakers gagnent le titre mais c'était alors moi je l'ai connu surtout à cette période là quand on regarde on se pose un peu dans les stats on étudie le profil c'était un un peu un homme à tout faire au poste 4 quoi dans son début de carrière donc gaucher mais bon passeur qui n'a jamais vraiment développé ce shoot extérieur que ça soit en volume ou en pourcentage mais qui était quand même un très bon antagon il était le meilleur sixième homme de la ligue donc c'est que est-ce que c'est une déception si Paulo Banquero devient la maraude homme je pense que beaucoup diraient oui mais la maraude homme ça reste un un très bon joueur NBA un bon joueur NBA et un joueur qui même s'il a été sixième il a été sixième homme parce qu'il n'avait pas au gazole et Bynum devant lui donc il aurait été peut-être starter dans d'autres contextes je crois qu'il n'a jamais été all-star mais non limite on s'en fiche un peu il a quand même des saisons en 17-8-5 donc des choses comme ça oui oui c'est aussi une période où peut-être on donnait moins de valeur à une échelle médiatique à ce genre de profil passeur défenseur c'est ça je pense qu'en 2022 il aurait eu une sélection ou deux all-star c'était quelqu'un voilà il a été sixième homme d'accord mais c'était c'était pas le sixième joueur le plus important de l'Ackers c'était plutôt 3-4 complètement avec derrière derrière évidemment Kobe et Pogazol mais oui effectivement c'est un très très bon très bonne comparaison en plus stylistique qui va bien donc ton scénario médian c'est finalement s'il fait une carrière sans le star ou une fois le star bon c'est réaliste quoi ouais ok ouais il ne faut jamais trop surcoter ce qu'on a en haut des drafts ce qu'on on peut le dire année après année il n'y a pas cinq all-NBA par draft il n'y a pas il n'y a des fois même pas cinq all-stars donc voilà et souvent les all-NBA ou les all-stars ils sortent un peu de beaucoup plus bas parfois donc on labellise toujours on a toujours cette tendance à labelliser très très bon les top choix mais finalement il y en a qui sortent d'un peu plus bas donc ça c'était pour ton scénario médian qui est plutôt quand même très sympathique par exemple si tu le mets à côté d'un bon porteur de balle bon bah oui ça peut faire une deuxième ou troisième option d'équipe très très sympa allez vas-y enflamme toi maximum scénario maximum Black Griffin version Pistons ouais ok donc all-NBA troisième équipe voilà Black Griffin version Pistons capable de créer qui shoot parce que le shoot c'était assez mis en place quand même pour Black Griffin et puis score et puis défenseur assez polyvalent quand même donc ce Black Griffin version 2018 2019 ouais j'avoue que Black Griffin je le trouvais meilleur en défense mais c'est vrai que c'est la période aux Clippers quand il était encore plus mobile et d'ailleurs je trouve toujours un défenseur un peu sous-estimé lui aussi très positionnel et pas playmaker mais bref oui oui c'est vrai que la version de D3 elle correspond un peu plus du coup mais et comme tu dis aussi si le shoot vient c'est un peu bateau de dire ça mais mine de rien on sait qu'avec l'âge le shoot vient ça vient pas tu deviens pas Stephen Curry au bout de 12 ans de carrière mais tu peux passer en général même presque tous prennent quelques pourcentages à 3 points et en compétences donc c'est totalement totalement réaliste donc limite All-Star All-NBA presque le meilleur scénario ouais ouais un All-Star ok est-ce qu'on peut exclure le côté go-to-guy top 15 de NBA sauf Progrès qui sort de nulle part je pense ok je pense je suis d'accord je pense que s'il y a des trucs qui sortent de nulle part oui ça pourrait devenir un top 15 mais est-ce que c'est réaliste de l'imaginer pas forcément et pour le mauvais du coup pour le mauvais t'en es où bah Michael Bisley mais non parce que Michael Bisley comme tu me l'as fait rappeler ne passe pas mais c'était plus en gros vraiment ce poste 4 qui scorait sur tout le monde parce qu'il était un peu plus grand et technique pour sa taille et qui n'a jamais réussi à transposer son tir à l'étage professionnel sauf qu'en fait Banquero pourra toujours trouver un meilleur rôle que Bisley juste par la passe en fait voilà c'est plus dans l'impact offensif au scoring d'un Michael Bisley en fait si ça marche pas ok ok je trouve que Bisley était le meilleur scoreur mais je comprends je comprends ce que tu veux dire ah oui c'est Michael Bisley Kansas State si les gens veulent taper sur Youtube Miami il n'a pas pris top 3 pour rien oui oui totalement exactement même pendant un moment il était en compétition avec Derrick Rose pour le first pick ce qui est dire puisque Derrick Rose est quand même un prospect assez sympathique ok 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 c'est vrai que toi t'as des idées toi ou pas ? c'est justement pour le scénario minimum je bon j'ai pas envie d'être catastrophé catastrophique mais si la défense ne vient pas par exemple il va avoir du mal à avoir un rôle important donc c'est un peu des bons passeurs finalement c'est bien mais je pense pas que ton passing seul puisse te mettre sur le terrain donc là on est dans vraiment le mauvais scénario où ni le scoring ni la défense ne sont là mais non non je pense que moi j'avais pensé alors je sais pas si médian au maximum mais on va dire plutôt médian médian optimiste mais tu vois un rôle un peu à la Sabonis qui est pas un go-to guy mais qui a du un peu de scoring et qui peut être un créateur offensif de très bonne qualité sur le plan collectif j'avais un peu pensé à ça pour ce côté un peu passeur et un peu secoureur je sais que beaucoup de monde parle aussi de la comparaison avec Jus Randall de l'an passé notamment elle te plaît ou pas toi ? il passait sur les statistiques Jus Randall il passait mais je trouve que dans le processus de création c'est je prévois Banquero supérieur quand même ouais je suis d'accord je suis d'accord puis ouais la saison de l'an passé de Jus Randall elle est tellement caduque il ne l'a jamais shooté comme ça il ne re-shootera jamais comme ça donc oui et puis comme tu dis le passing c'était beaucoup de dribble end-off donc ce n'est pas des assists avec une énorme valeur de création alors que Banquero il peut te faire des superbes passes c'est ça c'était un simple on venait doubler il ressortait pour Bullock il ressortait pour Barrett et puis tous les nicks ont mis tellement cette année-là à 3 points que ça a gonflé peut-être aussi les stats au passing de Randall donc à voir est-ce que j'ai le droit de dire Boris Dio de Charlotte en termes de scénario médian négatif tu peux c'est-à-dire un mec qui ne score pas trop un mec qui ne défend pas trop mais qui a du passing peut-être pas autant que le dieu Boris Dio mais non je ne sais pas Kyle Anderson aussi il y a peut-être beaucoup plus de scoring qu'Anderson quand même tu me diras mais voilà effectivement mais c'est vrai que le passing à lui seul ne pourra pas le sauver mais ça peut être un génial bonus c'est un peu ça qui le distancie et qui le différencie pardon de Bisley de Randall je pense que c'est ça quand même totalement alors oui petit jeu aussi des comparaisons de prospects donc on ne parle pas des joueurs qu'est-ce qu'ils sont devenus des prospects je sais que je t'embête beaucoup avec ça ça te fait beaucoup réfléchir j'adore alors toi tu n'avais peut-être pas étudié Just Randall en 2014 justement non non ok non moi je pense que je prends Randall mais j'ai peut-être mon billet de l'époque où je n'étais pas non plus très bon mais je le voyais je le voyais plus comme un go-to guy au poste bas ce qu'il n'est pas du tout devenu donc j'aime beaucoup sa défense mais bref Paulo Banqueiro ou Marvin Bagley Paulo Banqueiro assez facilement assez facilement je j'aime pas avoir raison pour du négatif mais les soucis défensifs de Marine Bagley de physique point ça ne pouvait pas trop trop marcher pendant que je regardais les matchs je me posais la question en fait tout le temps que je regardais les matchs je me dis est-ce que vraiment je préfère Bagley ou est-ce que j'ai envie d'être impertinent je ne sais pas mais pour moi c'est plus proche peut-être parce que Bagley c'est mal développé mais le profil offensif était quand même très très bon ah oui non mais t'as raison peut-être que la défense c'est trop catastrophique effectivement Paulo Banqueiro ou Ruachimura Paulo Banqueiro assez facile aussi ouais je suis d'accord Scotty Barnes Scotty Barnes Scotty Barnes plutôt que Banqueiro ouais ouais ok je crois que c'est c'est Hugues la dernière fois qu'il nous disait qu'il l'avait carrément dans son top 2 de la draft ouais ouais il l'avait deuxième potentiel Go2Guy plus présent quoi ouais moi je le voyais moins je l'avais en 4 là où il a été drafté mais ouais je préfère Scotty Barnes il y aurait 3 joueurs l'année dernière que j'aurais en 1 là et Scotty Barnes je l'aurais en 2 juste derrière si on mixait et si j'enlève la défense je te dis l'attaquant Scotty Barnes c'est l'attaquant Banqueiro l'attaquant Banqueiro ah d'accord ouais ok c'est quand même bien de le préciser ouais ok ok un peu la même histoire peut-être avec Kuminga alors non je préfère je préfère Banqueiro même au général ouais même au général ok mais l'athlète qui est Kuminga fait que si ça fonctionne ça sera plus simple parce que il se créera des choses tellement simples mais au moment de la draft sans mentir Banqueiro ouais ok ok Hobbitopin ah Banqueiro ou Hobbitopin ? ah Banqueiro j'avais Topin hors loterie d'accord je n'ai pas fait cette draft hors loterie ok alors Sabonis en 2016 tu n'étais pas à la page non moi non plus donc on le passe alors quelqu'un que je trouve qui ressemble énormément PJ Washington ou Paulo Banqueiro ah moi j'avais PJ Washington en 8 je crois 7 ou 8 j'aimais beaucoup PJ Washington honnêtement je dirais Banqueiro au moment de la draft je préfère Banqueiro mais j'aime beaucoup PJ Washington parce que tu vois dans ce profil post 4 passeur qui a un peu de shoot un peu de création et un peu de défense qui malheureusement joue backup 5 à Charlotte et ça ne le met pas trop en valeur mais parce que tout ce qu'on a dit sur le passing de Banqueiro on peut le dire sur PJ Washington aussi ouais je trouve et avec peut-être même une envergure de bras plus grande encore il était limite deuxième initiateur à Kentucky sa dernière année effectivement donc PJ Washington bonne comparaison en plus Zion Williamson Zion Jaren Jackson bon je t'ai parlé aussi Anthony Bennett j'ai pas fait ce draft mais je sais pas faudrait que j'aille voir du film Anthony Bennett je suis dégoûté parce que j'avais j'avais fait une vidéo sur lui et je l'ai perdu faudrait que je trouve bon tant pis non alors mon dernier pour de vrai parce que c'est un peu pour déconner Anthony Bennett et Zion Alperen Sengoun mais la version 2022 non Banqueiro je alors la version 2022 de Sengoun me me plaît beaucoup plus que la version 2021 parce que toi t'étais pas très chaud l'an passé à sa draft non ok j'aime pas les intérieurs où je projette pas un impact défensif t'aimes pas les futurs Jokic voilà pour moi il y en a qu'un en fait ce que je dis souvent c'est que pour me défendre un joueur on me dit Jokic je dis non j'arrête pour moi c'est une exception qui confirme les règles alors il y en a sans doute d'autres mais est-ce que là c'est pas l'exception qui confirme que l'exception qui confirme la règle voilà peut-être mais en tout cas le jeu offensif de Sengoun s'est transposé bien plus que je ne le pensais mais c'est pour moi il shoot pas assez il faut qu'il shoot plus des fois il est ouvert je pense que ça va faire partie du développement et je dois avouer que défensivement il n'est pas alors il est négatif mais c'est comme tous les pivots jeunes sauf Evan Mowlet il faut toujours parler des Evan Mowlet dans les podcasts mais c'est moins pire que ce que je pensais je dois bien l'avouer mais je prendrais quand même Banqueiro je crois que je pense Sengoun ah ouais je crois que je pense Sengoun mais du coup tu me fais peur peut-être que je ne l'ai pas assez vu Sengoun ah non non pas du tout mais moi je suis vraiment tombé amoureux du passing et de la fonctionnalité en attaque ouais et comme j'ai un peu de doute sur le potentiel maximum de Banqueiro je me dis ouais peut-être Sengoun je ne sais pas ok je vais peut-être cet été me télécharger quelques matchs d'ailleurs et regarder ça ouais mais je serais tenté en tout cas je serais tenté Sengoun en plus qui n'était pas honnêtement mis hyper en avant par le niveau de guard play et roquettes ouais parce que tu vois tu dis Sengoun n'a pas de shoot pour moi Banqueiro pas encore non plus en tout cas il ne l'a pas encore trouvé Sengoun peut en avoir il faut juste qu'il les prenne ouais mais tu vois par exemple sur le côté aller au panier tout ça le poste bas la fonctionnalité l'adaptabilité tout ça je préfère Sengoun ok ok ah c'est super intéressant ouais bah du coup tu me fais douter aussi donc tous les deux on va se replonger dans les matchs pour essayer de voir si l'autre a raison donc voilà un peu pour une comparaison finir très rapidement puisque les gens les gens qui écouteront ce podcast Banqueiro aura déjà été drafté allez un petit pari Alan je pense qu'il sera drafté par Houston honnêtement ouais donc avec Sengoun ouais c'est pour ça que je posais la question mais donc ça ça ferait peut-être ouais la base d'une reconstruction autour de Jalen Green et de Banqueiro ce serait les deux joyaux entre guillemets qu'ils ont pris avec Sengoun aussi donc plutôt Houston je pense qu'il va être à Houston pour moi pour moi c'est un top 2 de cette draft mais je pense qu'il sera le troisième joueur de cette draft au moment où on enregistre là on est quoi on est mardi matin je crois deux joueurs avant la draft apparemment ce serait Jabari Smith peut-être en 1 et du coup peut-être Chet en 2 ouais c'est ça donc j'ai hâte j'ai hâte de suivre le live pour suivre ta réaction dégoûtée le soir de la draft ok plutôt Houston et est-ce que tu penses qu'il peut tomber je t'ai déjà posé la question tout à l'heure tu ne penses pas qu'il peut tomber plus que 4 je ne vois pas Houston ne pas le prendre c'est bête mais je ne vois pas Houston ne pas le prendre l'intérêt c'est que au-delà du spacing tu as deux porteurs de balle Kevin Porter Jr et Jalen Green qui peuvent tourner autour de deux joueurs deux bons passeurs intérieurs et deux joueurs de terrible end-off Sengoun et Banqueiro ça peut être génial tes deux forwards sont le meilleur passeur que tes deux gardes mais ce n'est pas forcément incroyable mais en fait ça peut venir compenser parce que les deux Jalen Green a un fort potentiel de scoreur mais ça peut venir compenser un peu le fait que c'était l'équipe qui perdait le plus de balles l'an dernier c'était une équipe très jeune qui avait beaucoup de soucis peut-être qu'à mettre un joueur fonctionnel sur demi-terrain comme Banqueiro peut aider rien que l'an prochain avec en plus l'upside qui est là à long terme Oui Effectivement on verra tout ça en tout cas vous quand vous entendrez ça vous aurez déjà les réponses nous on ne les a pas encore bon ben en tout cas merci beaucoup Alan d'être revenu sur le podcast c'était un plaisir vraiment parler d'un très bon joueur très intéressant ça a été un vrai plaisir de tout ce soir sur le basket lab donc merci beaucoup Alan Merci à toi c'était vraiment un plaisir Merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère que ça vous aura plu et donc voilà voilà pour Paulo Banqueiro et comme je disais un peu en introduction si vous avez manqué d'informations et c'est pour ça que je remercie Alan de ses apparitions sur le basket lab en toute fin de podcast notre ami Alan part dans une toute nouvelle direction puisqu'il a été embauché comme assistant coach ou en tout cas membre du coaching staff de la fac de Santa Clara donc malheureusement ses apparitions sur le basket lab devraient être un peu plus rares à l'avenir mais c'est pas très grave l'important c'est quand même cette opportunité pour lui et donc voilà je sais pas si j'arriverai à le faire revenir d'ici qu'il parte cet été mais en tout cas c'était un vrai plaisir bref pour la prochaine fois bah tout simplement on fera l'épisode sur les warians sur la défense des warians que je vous avais promis pour aujourd'hui finalement on a fait quoi le banque héros et donc la prochaine fois on parlera de la défense des warians et donc sur ce je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout un grand merci évidemment à Alan d'être revenu sur le podcast et moi je vous dis à très bientôt ciao